Salut tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Je me répète chaque épisode, si t'es un fan du podcast, si tu veux supporter, t'as le www.patreon.com slash auparloir. C'est le payant où t'as accès aux épisodes à l'avance. C'est ce qui nous aide à payer ce merveilleux studio, des studios bien entendu. Sinon, tu vas sur YouTube et abonne-toi à la page quand t'as écouté le podcast. Laisse un petit like, laisse-moi un petit commentaire, même si c'est juste merci, bravo, yark. Ça, t'es pas trop obligé. Mais tu sais, c'est bon pour l'algorithme, ça va te prendre 30 secondes. Pour moi, ça fait une grosse différence. Sinon, il y a mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron, humour, Facebook, Instagram, TikTok, parce que je suis humoriste. Automne 2024, je vais partir avec une petite tournée de mon premier one-man show. Aujourd'hui, gros podcast, gros podcast, gros invité. Alain Émond, écoute, accusé de meurtre premier degré, acquitté de meurtre premier degré, libéré pendant quatre ans, et finalement, il a plaidé coupable à un homicide involontaire. Crime qu'il a commis, il l'a jamais nié. Ça a été les mauvaises accusations, ça a été la raison pour laquelle il a été acquitté. C'est qu'il, dans le fond, il a été acquitté de meurtre premier degré, donc il n'a pas vraiment été acquitté du geste, parce qu'il n'a jamais nié le geste. Écoute, ça a été super intéressant. Si tu googles son nom, tu vas tomber sur des affaires, puis c'est là qu'on se rend compte que les journalistes adorent faire du sensationnalisme, parce que c'est quelqu'un avec qui je n'avais pas beaucoup parlé, ce que je fais en général, mais lui, je n'y avais vraiment pas parlé, étant donné que j'avais son histoire, qui était très accessible via les médias Google et tout ça, mais je me suis rendu compte que l'histoire qui est relatée et l'histoire qui est arrivée sont malheureusement deux choses. Encore une fois, je me répète, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités, mais je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs, qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Aujourd'hui, le podcast, c'est une présentation de Comparer ma prime. Comparer ma prime, c'est des conseillers en assurance, spécialisés en assurance vie, les aucun cas refusés. Ça, ça veut dire que si tu es vieux, puis que tu as plus de cataractes dans les yeux, que de cheveux sur la tête, si tu as une maladie grave, puis que tu es condamné, puis que tu veux laisser quelque chose à ta famille, si tu es un criminel, ça fait trois fois que tu te fais tirer dessus dans la dernière année. Bien, Comparer ma prime, aucun cas refusé. Il va être capable de t'avoir une assurance vie sans problème. Tu vois, l'adresse est là, tu peux les contacter. Dans la description YouTube de la vidéo, tous les liens sont là. Tu es à un clic de pouvoir faire affaire avec. Comparer ma prime. Salut Alain. Content de t'en recevoir, ça fait un petit bout qu'on t'a pris contact avec moi, mais le grand voyageur que tu es et l'horaire de fou que j'ai, des fois, ce n'est pas toujours évident. Finalement, tu es assis devant moi. Un gros événement qui est arrivé dans ta vie, on va en parler, c'est la raison pour laquelle tu es ici, mais j'aime connaître le background des personnes que je reçois en face de moi. Je t'en avais parlé un peu. J'aimerais ça que tu te présentes à nous. Tu as grandi dans quel coin, quel style de famille, tout ça. Puis, de toute façon, dans l'intro, les gens qui ont donné des brides dans l'intro, ils savent un peu à quoi s'attendre. D'ici à cet événement-là, c'était quoi ta vie? Dans quel genre de famille tu as grandi? Tu te présentes à nous autres, dans le fond. Parfait. Moi, c'est Alain et mon. J'ai été quand même d'une bonne famille. Je vais te dire, mon père, ma mère est alcoolique. Je dis bonne famille parce qu'il était quand même là, sauf que c'est sûr que ce n'était pas l'idéal. Ce n'était pas un contexte idéal. Je suis né dans le quartier Saint-Henri, à Montréal. C'était quand même assez rough. J'ai 56 ans. Ça fait que c'est sûr que si on recule de… Les années 70. Aujourd'hui, ça va bien à Saint-Henri. Dans les années 70, c'était un petit peu plus rock'n'roll. Ça brossait un peu plus. Ça fait que c'est sûr que l'environnement, ce n'était pas idéal. Ce n'était pas un environnement idéal. Violence ou c'était plus un côté moins présence, moins d'encadrement? Je te dirais que moi, personnellement, malgré mon événement, je me suis toujours nu de loin de la violence. Je ne suis vraiment pas un gars violent en vie. Mon événement, ça ne représente vraiment pas ce que je suis. Moi, j'ai tout le temps prôné à mes enfants et à tous mes amis que la violence, ça ne mène nulle part. Mais en fait, quand je parlais de violence, c'était plus comme des parents envers vous autres? Non. Non, ça ne brossait pas papa contre maman. Oui, c'était la génération plus que la gueule. La génération de la ceinture. OK, oui, c'est ça. Des tapes. Aujourd'hui, on ne peut plus donner de tapes à personne. Non, non, non. Je comprends. C'est ça. Disons que ça n'a jamais dépassé les mœurs qui étaient établies, si on s'entend, dans ces années-là. Non, mon père, le bonhomme, lui, il voulait montrer que c'était lui le boss, puis il le montrait à sa façon. Ceinture, tapes. Frères et sœurs? Oui, trois frères et trois sœurs. OK, quand même une bonne famille. Oui, une bonne famille. Une bonne grande famille. Côté familial, c'était quand même pas si pire. C'était plus mon environnement, mes amis, mes chums. Ça ressemble à quoi? C'était un petit peu rock'n'roll. C'est sûr que je me soutenais avec du monde. Ce n'était peut-être pas les meilleures fréquentations. Je suis du monde de bord, du monde de… Depuis l'âge de 16 ans, je suis musicien. OK. Moi, j'ai commencé dans la musique. Ça a été ma passion, la musique. C'est vrai, hier, tu me disais que tu as donné un cours de musique. Oui, je donnais un cours. Aujourd'hui, je donne des cours de musique à des jeunes délinquants, on va dire. OK. Ça fait que je fais ça. Ça fait que tu redonnes. Jordan, oui. Puis même le temps que j'étais en incarcération, je donnais des cours de musique aux gars là-bas en incarcération. Quel instrument? Guitar, chant, piano. OK. Un petit peu de batterie. J'ai un petit studio chez nous avec le kit. OK. Ça fait que tu étais un peu touche-à-tout. Oui, touche-à-tout. J'ai joué longtemps dans les bars. À Saint-Henri, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Ma mère et mon père ont tout le temps travaillé dans les bars. OK. Ça fait qu'ils m'emmenaient dans les bars. Je connais la routine du bar. Ça fait que j'ai commencé à jouer de la musique là. Puis l'alcool est rentré dans ta vie aussi jeune ou pas super? Bien, pas tant que ça. Parce que je te dirais que moi, ça a été plus les drogues. OK. Les drogues dures éventuellement. Mais je ne m'ai jamais shoté, jamais plus qu'au cahier. Comme je te dis, c'est un podcast, on a du temps. Ça fait que tu n'es pas rushé. Toi, je te ramène. Je vais étape par étape. Je veux vraiment connaître la personne qui est en face de moi. Ça fait que quand tu dis que tu es dans les bars, tu commences-tu à jouer de la musique à cet âge-là? Oui, oui, oui. Oui, je joue dans les bars. Tu n'as plus à l'école ou l'école à… J'arrêtais en secondaire 1. OK. J'arrêtais en secondaire 1. Même secondaire 1, j'y allais juste pour chiller avec mes amis. Je n'y allais plus vraiment pour l'école. Fait que 12-13, tu tirais la plug et tu concentrais sa musique. J'ai commencé à travailler quand même assez jeune. Un bon emploi, pareil. J'ai commencé au CN, j'avais 15 ans, je pense. Au Canadien National? Oui, au Canadien National. Mon père m'a fait rentrer là. Compagnie que je connais très, très bien. Oui, oui. Sari Poulmon, Montréal. Je connais… Pas loin du quartier, Sari. Très, très bien le CN pour y travailler depuis environ 12 ans. Là, d'accord? OK. OK. Oui, c'est la compagnie pour laquelle je travaille. Mon day job, day to day, c'est au… Ah oui? La première fois, j'en parle. OK. C'est juste parce que… C'est une coïncidence, parfait. Oui, oui. C'est ça parce que j'ai travaillé avec des vieux de la vieille. Moi, j'ai commencé au triage Tachereau qui est au bout de la traîche. J'ai commencé là. Puis, tu sais, c'est des vieux de la vieille. Puis, c'est ça que les gars nous disaient à l'époque. Justement, ils pognaient des jeunes 14, 15, 16 ans. Aujourd'hui, c'est le premier secondaire à 5, travailler au CM, tout ça. Mais à l'époque, ils pognaient les jeunes. Tant qu'à rien faire, viens clouter de la rail. C'était fédéral à cette époque-là. J'ai fait des poches de lentilles, des poches de 100 livres. Je ne pèsais même pas ça 100 livres dans le temps. Puis, j'ai fait ça des poches. On déchargeait les containers. On remplissait les vannes. Puis, après, j'ai tombé sur un chariot-élévateur. J'ai travaillé quand même une dizaine d'années. OK. Quand même. Puis, là, tu faisais de la musique en même temps. Je faisais de la musique, oui. Le soir, je faisais de la musique. Fait que t'as-tu rapidement quitté le nid familial? Je faisais, ben, oui, 15 ans. 15 ans, c'est ça. Si l'ambiance n'est pas écœurante. Non, puis là, dans mes 15 ans, justement, ça a dégénéré un peu dans ma famille. Mon père, il est parti avec une jeune de 40 ans. Pas 40 ans, excusez-moi, 20 ans. Elle avait mon âge. Non, elle avait mon âge. OK, OK. À l'école avec moi. OK, OK, OK. Elle avait mon âge. Mais il a été quand même une trentaine d'années avec par la suite. OK, OK, OK. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a fait un drame familial quand c'est arrivé. Le bonhomme qui part avec une fille de 20 ans, c'est comme, wow, c'est pas la grosse affaire. Ça fait que ça, ça a comme défaite la famille un petit peu. Ça fait qu'on s'est comme un petit peu défaites. On est tous pas mal partis sur notre bord. Puis, il y a-tu des liens qui se sont formés au fil des ans ou… Oui, on est quand même proches. Proches en… Oui, oui, aujourd'hui, on est quand même proches, oui. Puis, même l'événement de ta famille, ça a-tu été rough pour ta famille? Ça a été rough pour les proches. Bien, ça a été rough, sauf que je te dirais que le plus rough, c'est que justement, les gens croyaient pas vraiment parce que comme je t'ai expliqué au début, je suis pas une personne violente. Puis, je croyais pas ça. Tu sais, la violence, pour moi, je crois pas à ça. Moi, j'ai tout le temps un gars qui est verbalisé. Puis, j'ai tout le temps arrangé mes affaires en parlant. OK. Ça a été la seule fois, l'événement, que ça a pas marché. Tu parlais de consommation parce que je dis, on va, c'est un moment donné, on va arrêter de parler de l'événement, mais on va rentrer dedans. Mais avant ça, c'est ça que tu parlais de drogue plus dure. Est-ce que si je me trompe pas, ce fameux événement-là était relié à ça? Bien, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Fait que toi, ça a été ça. Ça a commencé à quel âge? Bien, tu sais, moi, je suis un… En tout cas, j'ai été diagnostiqué bipolaire. Puis, TDAH, un peu comme tu disais, aussi. Fait que je pense que j'ai tout été diagnostiqué. Mais je suis un gars vraiment à l'extrême. Moi, c'est tout ou rien. Quand tu as été diagnostiqué, mais tard ou déjà à cette époque-là? Tard. À l'âge de 35 ans, j'ai fait une grosse dépression. Je suis suicidaire. Je me suis ramassé à d'autres listes. OK. Ça, c'était avant l'événement? Oui, avant l'événement. Écoute, parfait. On va… OK. Bien, c'était… OK. C'était intérieur. Fait que tu étais là-dessus, mais jamais eu de problème en tant que tel. Pas vraiment. Je fonctionnais pareil. Je faisais… Tu sais, je travaillais. Je faisais mes trucs. Je fonctionnais. C'était plus intérieurement. Avec le temps, c'est sûr que ça a été un petit peu plus rough. Mais, tu sais, quand je voyais que ça dérompait, je me ramenais. Puis, je suis capable d'arrêter comme… Tu sais, j'arrêtais la cocaïne. J'en ai fait un bon bout. Puis, un moment donné, c'était comme… Pouf, j'arrête ça. T'arrête. Je n'ai jamais touché à ça. Je pense… Bien, j'ai ce même tempérament-là. Moi, tu sais, j'ai un… J'ai un tempérament d'addict, mais j'ai la switch de « je t'ai un off, je t'ai un off ». C'est ça. Sauf que, moi, ce n'est pas dur. Si je décide, je ne bois plus, je ne bois plus, j'arrête de boire. Je décide, je ne bois pas au casino. Je n'y vais juste plus. Je n'ai pas besoin de me barrer. Je n'y vais juste plus. J'ai la force de ne pas y aller. C'est ça. C'est un peu… C'est une force mentale que ce n'est pas tout le monde qui a, malheureusement. Non, non, c'est ça. C'est un peu les critères aussi. Oui, c'est une maladie, mais c'est un peu les critères de bipolarité que tu vas vraiment jusqu'au bout, puis tu es capable d'aller plus beau, puis de dire « OK, là… » Mais là, tu m'as apporté un « layer », justement, que tu t'es retrouvé à Douglas, puis tout ça. Fait que là, c'est sûr que c'est la consommation, justement, de speed, de la bipolarité. Oui, bien, ce n'était pas les speeds encore. OK, OK. Parce que les speeds, je sais que ça fait longtemps que ça existe, mais ça a été plus populaire, je te dirais, dans les 20, 30 dernières années. Oui, début des années 2000, début des raves, puis ces affaires-là, c'est là que ça a popé. Parce qu'avant ça, c'était de la cocaïne, sauf qu'à un moment donné, ça coûte cher. C'est pour ça qu'ils ont fait des pollules coûte moins cher, justement. Avec le speed, tu prends ça, tu n'en as pour la journée, puis c'est ça, c'est 5 piastres. Tu n'as pas le nez dans le sac aux 15 minutes, tu sais, pour te recrinquer. C'est-tu la consommation qui a fait qu'il y a une crise de bipolarité qui a explosé, qui était plus gérale? Des crises que tu arrivais à gérer en général, ou que tu arrivais à gérer ta vie malgré les up and down? Là, j'étais dans mon down, tu sais. J'ai fait bien des affaires dans ma vie. J'ai construit un studio de musique avec mon frère, puis à un moment donné, c'était comme… On détruit tout ça. C'est vraiment up and down. C'est vraiment… Je suis prêt à faire le stade, faire n'importe quoi, puis du jour au lendemain. Le lendemain, c'est qu'on arrête tout ça, c'est fini. Ça ne me tente plus. Tu te reconnais? Eh, c'est bon. Moi, il y a des journées, ma femme fait comme « qu'est-ce qui s'est passé dans l'escalier? » Puis j'ai arraché la moitié de l'escalier, j'ai arraché la moitié du tapis, ça me gossait. Puis trois jours plus tard, j'arrête le podcast, j'arrête de faire des shows du mot. Tu sais, c'est ça. Je suis comme ça, je suis pareil, puis j'ai tout le temps été comme ça. J'allais être à 100 %. C'est ça. Mais comme toi, en tout cas, peut-être comme toi à cette époque-là, moi, je ne suis pas médicamenté. Je me gère, puis je me connais, puis je ne suis jamais allé trop haut, puis je ne suis jamais allé trop bas. Ça valonne tout le temps, mais je n'ai jamais pas gagné un « peak over » de dire « je détruis ma maison pour la rebâtre. » Je n'ai pas eu de « high, high, high » puis de « down, down, down. » Je suis tout le temps en valonne, c'est ça. Quand je suis « down », je le sais que c'est une couple de jours, puis il suffit d'un mauvais show pour que j'ai envie de lâcher l'humour, mais il suffit d'un bon show pour dire « ben oui, Christ, je ne peux pas pouvoir arrêter ça. » J'arrive à me stabiliser, mais toi, tu es tombé à manier sur un… Même si c'est plus haut et plus beau, c'est vraiment… On bontit tout, puis le lendemain, on démolit tout, on arrache tout. Puis le pire, justement, quand tu dis que tu t'es retrouvé à Douglas, c'est-tu les « down » qui sont le pire ou c'est les « high » qui sont le pire? Oui, là, j'étais vraiment dans un « Christ, it down », c'était vraiment… Là, c'était plus drôle, là. C'était vraiment le passer à l'acte, puis… Mais tu sais, j'étais un peu lâche là-dessus, parce que premièrement, tu sais, comme je dis, je ne suis pas un gars violent, fait que c'est sûr qu'il m'enlise sans, puis tout ça, c'est dégueulasse. OK, quand tu parles de passer à l'acte, OK, c'est à ce point-là, c'est « down, down » au point de dire que j'allais c'est de la mort. Oui, mais là, c'est des médicaments, c'est comme… c'est un petit peu moins pire, je trouve, c'est moins pire. Mais à cette époque-là, tu n'avais pas de médicaments. Oui, je l'avais. Ah, tu l'avais, fait que c'est ça qu'ils… Oui, ils m'ont retrouvé dans mon logement chez nous. OK, tu veux dire médicaments, tu essayais de… Oui, de susciter, là. OK, mais tu n'étais pas médicamenté pour ça, parce que tu n'étais pas diagnostiqué encore. Oui, je prenais des effecteurs, là, pour la bipolarité, oui. Ça fait que tu étais déjà diagnostiqué, fait que tu savais que c'était ça, mais… Oui. Même quand tu étais en « down », au lieu de… tu n'avais pas aller chercher de l'aide, maintenant? Comme trop fort, aujourd'hui, bien, c'était au début, c'était au début que j'ai été diagnostiqué, fait que, oui, je savais que c'était la bipolarité, mais je ne savais pas encore comment te dealer avec ça. Aujourd'hui, je ne suis plus médicamenté, puis je le sais que, quand je suis dans mon « down », là, je le sais que, OK, là, c'est mon « down », puis, tu sais, je m'assieds un peu, je relaxe, puis je pense à tout ça, puis… Tu es capable de la… Tu es capable de la conscience d'aller chercher de l'aide, au moins, parce que tu es conscient de ta condition, est-ce qu'on peut dire. Plus conscient, oui. Combien de temps tu t'es retrouvé à Douglas? Pour ça, juste, pour ceux qui ne savent pas, Douglas, c'est comme Louis H. Lafontaine, c'est plus… il est plus détenu, aussi, là, c'est comme plus une prison, mais l'hôpital Douglas, c'est vraiment un hôpital psychiatrique, dans le fond, dans le coin de Verdun, là, tu vois. Mais ça n'a pas été longtemps, là. Non, non, c'était une semaine, ils m'ont gardé une semaine. Le temps que la crise se stabilise, les médicaments face effet, puis… As-tu eu d'autres gros « up and down » au courant? Je l'ai eu, au courant de ma vie, plusieurs, en bas de 35 ans. OK. Après, en haut de 35 ans, quand je suis allé à Douglas, puis tout ça, puis là, ils m'ont donné des médicaments, ça allait bien pendant un bout. Là, un moment donné, les médicaments, je ne suis pas trop non plus, fait que j'ai voulu arrêter, tu sais. J'étais allé avec le médecin, puis tout ça, on a arrêté. Puis finalement, oui, je repognais des dents, mais là, c'était comme je le savais, là. C'est ça, comme on disait tantôt, que tu connaissais ta maladie? Je connaissais, là, puis c'était plus facile. C'est quand tu ne sais pas que c'est rough, quand tu ne sais pas, tu dis « Christi, qu'est-ce que j'ai? » Ça n'a pas de sens, là. C'est, j'essaye. C'est couché chez vous, tu ne veux plus t'élever, c'est comme, c'est n'importe quoi. Tu dis « Voyons, ça n'a aucun sens, là. » La première crise de panique que j'ai faite à 18 ans, c'était une rupture, je suis rentré dans le bureau du médecin, je lui fais juste prendre mon pouls. C'est pourquoi, prendre mon pouls, je débattais, elle dis « Pourquoi? » Je ne sais pas, parce que tu m'as appelé et c'est mon tour, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'arrive, là. Fait que, tu sais, je suis en train de virer fou parce que je suis capable de sortir chez nous sans que le cœur me débatte. Qu'est-ce que j'ai, je n'ai jamais été un gars stressé dans la vie, je n'ai rien, tu sais, je veux dire. Mais c'est ça, quand on ne connaît pas ce qu'on a, mais quand on est capable de mettre des mots, des mots sur nos mots, sur nos mots, sur nos mots, M-O-U-X, ça fait du bien. Tu sais, je parlais avec quelqu'un qui a longtemps fait de l'automutilation, puis souvent, c'est ça, c'est que tu n'es pas capable de mettre en mots ce que tu ressens. Fait qu'au moins, là, c'est physique, là, tu ressens quelque chose parce que tu ne comprends pas ce qui se passe en dedans. Mais là, ce qu'ils sont finis, là, souvent, là, c'est… Fait que, tu sais, c'est ça, quand tu as une douleur en dedans, puis qu'il se passe quelque chose, tu ne sais pas, tu essaies de l'extérioriser, malheureusement, il y a souvent des gens qui… Bien, je pense que cette douleur-là, elle reste tout le temps. En tout cas, moi, aujourd'hui, à 56 ans, je peux te dire qu'elle est encore là, cette douleur-là, mais je suis capable beaucoup plus de dealer avec, là. Mais elle revient, c'est un vieux fantôme-là, des fois, elle revient. On va plonger dans l'événement qui est arrivé. On y va du début, là. C'est quoi ton contact avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'il a échelonné? Tu sais, je veux vraiment y aller pas. Je suis arrivé, il est arrivé ça, bing, bang, bouf, tu sais, vraiment. Je comprends. Là, parce que, tu sais, vous pouvez googler, là, tu sais, les informations que j'ai, comme je t'ai dit, je t'ai googlé, j'ai pas fait une grosse pré-entrevue avec toi, parce que, d'un, je fais pas des grosses entrevues, parce que j'aime apprendre l'histoire des gens, tu sais, je veux dire, j'ai googlé ton nom, l'histoire, elle existe, là, à être facilement trouvable. Mais, tu sais, les infos qu'on a sont assez, c'est pour ça que j'aime ça avoir la version de la personne que j'ai entre moi aussi. Je te dirais que souvent, les infos de ce qu'il y a sur Internet, c'est comme… Moi, je vais te dire, là, quand que… juste pour faire une petite chose, là, quand j'ai sorti d'incarcération, moi, j'avais rien vu de ce qu'était sur Internet, là. OK. Quand j'ai sorti, puis que j'ai vu ça, je te dis, j'ai parti à pleurer. J'ai dit, il n'a pas de sens, c'est quoi cette affaire-là? Il y avait des affaires qui… Ça avait aucun sens. Aucun sens. Puis, tu n'as pas de contrôle. Bien, j'ai su pourquoi, parce que mon avocat, il me disait que c'était un non-droit de publication, mon procès. OK. C'était un procès de meurtre au premier degré. C'est un non-droit de publication. Fait que, dans le fond, les journalistes peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de dire ce qui se passe. Ce qui se passe for real, tu sais, oui, c'est ça. Oui, parce que c'est un non-droit de publication. Fait qu'il peut mettre du sensationnalisme pour dire, lisez mon journal, là, tu sais. J'ai vu des boîtes, là, que j'avais tué la personne avec un crayon. Je lui ai dit, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Bien, écoute, on va y aller. Fait que là, c'est ça. Mais avant ça, c'était quoi ton lien avec cette personne-là? Bien, cette personne-là, c'était une personne qui avait une dizaine de bars. OK. Puis, moi, j'ai commencé à jouer de la musique dans ses bars. Fait que je l'ai rencontré comme ça au début. Je faisais de la musique dans trois de ses bars. Puis, par la suite, j'ai tombé gérant. Il y avait deux bars de danseuse aussi. J'ai tombé gérant, c'est les bars de danseuse. OK. Fait que ça, puis par la suite aussi, là, un moment donné, bien là, veux-tu vendre un petit peu de drogue, veux-tu, tu sais. Parce que c'est quelqu'un qui était dans le milieu aussi. C'est quelqu'un qui était dans le milieu criminel qui vendait de la drogue aussi. Oui, c'était quelqu'un de quand même assez pesant dans le milieu criminel. Puis, oui, il y avait ses bars. Il y avait, bien, tu sais, qui dit bar, dit drogue, là. Oui, souvent dit lavement d'argent. Exactement. Belle place pour blancher de l'argent. Oui, c'est ça. Surtout à cette époque-là. C'est plus comme aujourd'hui, il faut que tu sortes une facture à chaque consommation. C'est pas les factures. Tu peux mettre à base ce que tu voulais dessus à cette époque-là. C'était une belle blanchissage. OK, fait que t'es tombé dans le trafic aussi. Fait que t'as touché au trafic. Bien, pas longtemps. Je vais te dire, j'étais pas assez bon, pour vrai. Je prenais le monde en pitié. Puis, paye-moi pas, c'est pas grave. Ah, OK, c'est pas grave. Ah, oui, pour vrai, tu sais, sans prétention, je suis vraiment une bonne personne dans la vie. Puis, j'ai été malheureusement plongé dans ce monde-là. Je dis malheureusement parce que, oui, je trouve ça malheureux. Vraiment, toute la détresse qu'il y a dans ce monde-là de bord. Mais je comprends parce que pour vendre de la drogue, pas à grande échelle. Quand tu vas à one-on-one, quand tu vas dans la rue, il faut que t'ailles à un car en béton. En béton. En béton. Puis, souvent, moi, c'était un de mes chums qui venaient me voir. Puis, là, j'y voyais. Puis, j'en veux. Eh, ouais, c'est ça. J'en ai un de mes chums qui est venu me voir avec des cadeaux de Noël de ses enfants. Ils sont pas développés, là. Puis, là, regarde, t'es-tu sérieux, mon gars? Je dis, non, non, là, regarde, je vais t'en donner. Prends tes cadeaux, il faut tes donnes à tes enfants. Tu sais, c'est comme... Mais j'étais trop, tu sais, même la personne... Oh, excusez. Hé, gars, il y a pas de stress, pas de stress, pas de stress. Il y a pas de stress. C'est ma conjointe qui est au Maroc. Je vais pas la prendre. Un petit peu. Je suis plus t'assuré de le fermer. Aïe, aïe, aïe. À ma piante. C'est arrivé, il y a deux podcasts. C'est moi qui disais à tout le monde de le fermer. Puis, c'est le mien qui a sonné. Fait que... Fait que, oui, je te rends-tu... Dans le fond, là, t'étais... L'anecdote des cadeaux de Noël, c'est ça que tu disais que t'étais trop une bonne personne. Oui, l'anecdote des cadeaux de Noël, mais c'est ça. Puis, j'ai jamais pas ça. Puis, moi, personnellement, quand j'étais un consommeur, mais jamais je me suis... Je vais le dire de même, là, mais... En tout cas, jamais je me suis abaissé à aller voir. « Hey, man, de Moisin, puis je vais faire ci, je vais faire ça, tu sais. » Si t'allais le voir, c'est parce que t'avais de l'argent. Parce que j'avais de l'argent. Puis, c'est pour ça que j'ai consommé dans ma vie, parce que je pouvais me le permettre. Puis, souvent, c'était gratuit. Puis, souvent, sinon, payer pour ça, ça m'écœurait. Ça m'écœurait vraiment. Il y a été des moments que j'ai... J'ai pensé de l'argent là-dedans parce que j'étais pogné là-dedans, là. C'est ambitieux, parce que c'est très... Surtout, les bars, la musique, le... Bien, là, tu veux veiller tard. Je travaillais dans le jour. Je faisais des shows le soir. Là, il y a été des moments donnés, là, que c'était comme trop. Tu sais, t'essaies de chanter, t'es plus capable. Puis, là, t'as fait un bon show. Fait que là, le monde, « Hey, bien, viens t'asseoir une zone. » Ça finit plus, bien non. C'est ça. Souvent, tu payes pas, puis tout le monde est généreux. Parce que c'est toi, c'est toi, l'artiste, la vedette. Tout le monde veut te donner, te payer des shots, puis, « Yeah, ouais, pis c'est ça. » Fait que ça, c'était comme un petit peu l'enfer. Puis, pour venir au... Quand j'ai essayé de vendre, je l'ai dit, je pense, j'ai fait ça même pas un mois, je te dirais. OK. Puis, là, tout le monde me devait de l'argent. Tout le monde me devait de l'argent. Mon boss, « Voyons, Christ, là, finalement, je vais payer. Je vais payer pour eux autres. Je n'osais même pas aller les collecter. Je lui disais, « Christ, qui faisait pitié. » C'était du monde que je trouvais que ça faisait pitié. Fait que, là, j'ai dit, « C'est pas bon pour moi. Je vais changer de job. » Tu sais, il faut que tu donnes des tapes à gueule là-dedans. Malheureusement, là, tu me payes, puis je... Puis, c'était plate parce que le monde le savait. Tu sais, ça a été beaucoup pour mon événement. Fait qu'il abusait de toi. Bien, il abusait de toute façon. Oui, bien, il savait, il fera rien, là. Non, c'est ça. Il mène trop doux, ce gars-là. Il fera rien. Puis, le pire, c'est que, tu sais, t'as une cas heureux que t'aurais pu en donner des tapes à gueule. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire en dedans que de lait, de manger, puis pousser. Je m'en t'arrête trois ou quatre fois par jour. J'avais juste à faire. Oui, fait que pour venir à ça, ça, c'est pas un bout que j'ai aimé. Fait que j'ai vendu un petit peu pour la personne qui est décédée, pour danser les bars. Après, j'ai arrêté ça. Là, il m'a dit, « Bien, je vais rendre mes bars de danseuse. » Ça, ça a été un autre affaire. J'ai dit, « Putain, c'est une vraie garderie. » C'est n'importe quoi. On allait chercher des danseuses à Québec, puis à Montréal. Puis, eux autres, ils restaient dans la place. Moi, j'avais ma chambre en haut, dans le bord. Puis, eux autres, ils restaient là, dans des portes différentes. C'était plus dans la section de l'anneau d'hier, dans le coin de l'anneau d'hier. Oui, oui. Pas l'anneau d'hier, c'est plus dans les coins de Victoriaville. Ah, OK, OK. Parce que l'événement est arrivé dans l'anneau d'hier. Je pensais ça, OK. Fait que lui, OK. Fait que ses bars, c'était vraiment dispersé, lui-là. C'était pas tout dans le même coin. C'était dispersé, puis je te dis, c'était un film. C'était vraiment un film. C'était pareil comme dans les films. Les gars qui se promenaient en pick-up, puis qui pètent la gueule à du monde. Puis, lui, il contrôlait tout. Puis, il se vantait de tout ça. Moi, je contrôle la police. Puis, c'était vrai. C'est vrai, j'en revenais pas. Parce que, on parle pas, mais c'est ça. Tu as dit, c'était une personne qui était présente. C'était quelqu'un qui était relié de très près au crime organisé. Oui, oui. On nomme pas de réseau, on nomme pas de groupe, on nomme pas rien, de race, de whatever. On veut pas... Mais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il avait les mains longues, il avait... Il avait les mains très longues. Puis, c'est un peu ça qui a dégénéré entre moi et lui. OK. On avait une petite compétition, tu sais. Puis, on était quand même des... Je vais le dire. Demain, on était quand même des bons chants. Moi, je l'aimais bien. Puis, moi, j'étais son bras droit à la fin. Puis, tu sais, on était toujours ensemble. Puis, c'était moi qui s'occupait de ses affaires. Puis, tu sais, il m'aimait bien. Puis, moi, je l'aimais aussi. Tu sais, ça a été un peu ça. C'était comme un peu un duel. Puis, lui, c'était... Comment je peux dire ça? C'était une personne qui, tu sais, qui paraissait pas trop bien. OK. Puis, moi, je me vente pas. Mais, tu sais, je suis quand même... Oh, bon homme. Tu joues de la musique. Tu joues de la musique. C'est sûr d'être... Il y a eu une photo de cette époque-là. Les petits longs, curly un peu. Je peux le dire. Assume-le. T'es un beau bonhomme. Fait que, tu sais, c'était facile pour moi. Puis, lui, ça le fâchait un peu. OK, ouais. Parce qu'il fallait qu'il paye. Il fallait que, tu sais... Puis, moi, c'était un running out entre moi. Puis, lui, il dit, regarde, moi, là... Puis, là, ça arrivait des soirs que des filles me payaient des drinks. Regarde, elle m'a payé un drink. J'ai pas besoin de payer rien, moi, tu sais. On a déjà le niaisait comme ça. Puis, lui, lui aussi, tu sais, de son bon, on s'était quitté comme ça. Fait que, tu sais, on a été... Des moments, on a été bien proches. C'est pour ça que ça a quand même été dur quand c'est arrivé l'événement, là. Puis, je t'ai rencontré quand que... Ben, écoute. Vas-y, moi, je t'écoute. On est partis dans cette histoire-là. Je vais pas t'arrêter. Je te laisse... Ben, fait que l'événement, ça allait emmener à ça un peu. C'est que moi, à un moment donné, je voyais comment ça opérait dans ses bords puis tout ça. Puis, tu sais, comme je te parlais tantôt, écoute, il y avait des danseuses qui venaient me voir puis ça pleurait, là, tu sais. Des petites filles, ça avait 17, 16 ans. Il m'a donné de la coke. Il veut me faire danser, là. Moi, j'allais le voir. « Tu peux pas faire ça, là. Voyons. » Puis, tu fais « Mêle toutes tes affaires. » Puis, c'est moi qui... Fait que là, à un moment donné, c'était comme... C'était trop, là, tu sais. Là, j'étais comme plus capable. J'ai dit, gars, moi, oublie ça, là. J'arrête ça. Je travaille plus pour toi. Ça n'a pas de sens, là. J'ai comme vu trop d'affaires que je n'étais plus capable de continuer. Fait que là, non. Non, non. Ça marche pas de même, là. C'est ça. C'est moi qui va te dire quand tu vas arrêter. Tu penses que t'es un chum puis tu te rends compte à un moment donné parce qu'il a la main sur toi puis il te garde, là. Oui. Puis là, lui, il avait des logements. Fait que moi, je restais dans un de ces logements qui ne me coûtait rien. Fait que, tu sais, c'était comme, gars, si tu t'en vas, moi, je vais t'aider après tout, mon gars, puis tu as un jeu, tu vas revenir assez vite parce que tu n'auras plus une crise de scène puis il n'y a plus personne qui... Tu sais, je vais te borrer partout, là. Mais moi, c'était comme... J'étais un gars bien entailleté dans la vie. Non. Moi, que tu sois... Que tu sois dans les aramistes, que tu sois qui tu voudras, moi, je n'en ai rien à foutre. Moi, c'est non, j'arrête, j'arrête, puis... Un peu comme tu parlais avec la consommation tantôt. Si tu essaies de t'arrêter, tu es capable d'arrêter. J'arrête. Oui, oui. Moi, tu sais, la plug sur toi. J'ai la plug sur toi. J'ai pensé, tu sais, j'ai dit, Chris, c'est sûr, si j'arrête, il va t'être après moi puis il ne me lâchera pas. Ce qui est arrivé, effectivement, il a vraiment été après moi pendant... Tu sais, c'est ça que ça a dégénéré un moment donné, là. Puis là, lui, il m'envoyait des gars chez nous. J'ai eu la corde au cou. Sauf que ce qu'il n'avait pas calculé, c'est que, tu sais, toutes les personnes qui venaient, c'était des personnes que je connaissais. Chris, Alain, il va t'en. Il se dit, pourquoi tu restes dans le coin, là? Il nous a donné 5 000 pour que tu aies crissé une volée puis on va l'appeler, on va faire sembler qu'on a crissé une volée. Mais les gars, on lisse, il se dit, moi, j'étais tellement teinté, non. Pourquoi je vais partir pour un gars de même? Je reste ici, je suis bien. Je vais rester ici. C'est ce que j'aurais jamais dû faire. J'aurais dû crisser mon camp. Mais tu sais, je comprends ta mentalité de faire, hey, ce n'est pas toi qui vas prendre le contrôle de ma vie, là. J'ai le propre contrôle de ma crise de vie, là, tu sais. Sauf que, tu sais, c'est ça, là, tu as affaire à quelqu'un qui est pesant, quelqu'un qui gagne sa vie à coup de tape-sailleul puis à coup d'abus des autres. S'il a décidé que tu étais son target, tu es son target. C'est son target. Puis lui, c'est un lion, là. Il n'y a rien qui était une proie puis il n'y a rien qui va l'arrêter pour t'atteindre. Il est venu une journée, dans ce temps-là, j'avais un bateau, j'avais une roulotte cantine. Là, moi, quand c'est tout arrivé, j'ai tout pris mes meubles, j'ai mis ça en storage chez un de mes chums. Puis je me promenais d'un hôtel à un autre hôtel. Puis là, un moment donné, je m'envoie chez mes meubles, chez mon chum. Mon chum me dit non, 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 tu ne peux pas avoir tes meubles. Il dit, l'autre, il m'a appelé puis il m'a dit, aussitôt que tu arrivais de l'appeler puis qu'il était pour arriver avec des gars. Oui, mais là, Chris, en tout cas, j'ai réussi à avoir mes meubles. Il ne l'a pas appelé. Il a attendu après. J'ai dit, appelle-les, fais semblant que je t'ai écrit un coup de poing sans gueule puis que j'ai pris mes affaires puis je suis parti. Hé, là, il était en tavernais. Il m'appelle. Tu es allé chez tes affaires, mon estier. Ça ne marche pas de même puis tu vas voir. Parfait. Il vient chez nous. J'avais mon bateau. Je l'avais laissé sur un autre de mes chums. Mon chum m'appelle. Il dit, Chris, c'est un bonhomme. Il dit, tu es en train de piner sur ton bateau puis il s'en va avec. Mais moi, avant ça, j'avais fait des démarches pour le vendre. Fait que là, j'appelle le gars. Tu le veux encore, le bateau? Ah oui, OK. La procuration et tout. Je te le vend. Je t'ai dit, va chercher. Sauf que là, vas-y de suite parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de le prendre. Ah oui, il arrive là avec la police. Il repugne le bateau. Esti, là, il voulait me rachanter. Là, c'est encore payé. Il voulait me rachanter. Parce que là, tu me défies. Il disait, là, tu me défies. Moi, je repassais toujours par-dessus. C'était comme, Chris, c'est mes affaires. C'est à moi. Je vais aller chercher. Il n'a pas aimé ça. Moi, je ne le connais pas puis comme on a dit, on ne va pas le nommer non plus si son nom existe. Les gens, mais ici, on n'est pas ici. Puis moi, comme je te dis, moi, c'est un principe qu'une victime, je préfère ne pas nommer les victimes d'actes comme ça dans le podcast. Mais tu sais, toi, tu le connais puis dans le fond, c'était 100 % de l'orgueil. Mais de l'autre côté, je te reviens la question à toi parce que lui, c'est rendu de l'orgueil. Lui, c'est de l'orgueil mal placé. Je t'ai dit non. Tu as dit oui. Moi, je suis un king. Moi, je suis un big. Mais toi, de l'autre côté, tu disais quand vous étiez chum, il y avait une petite compétition. Fait que toi, tu avais-tu un peu cet orgueil-là de dire, gars, moi, je reste dans le coin. C'était-tu un peu du chess-to-chess, deux coques dans le même basse-court qu'il voulait? Puis moi, je suis un gars, moi, les injustices, je te dis, j'ai mangé des tapes sailloles quand j'étais jeune à l'école pour défendre le petit croix avec des lunettes. Puis je savais que je t'avais mangé des tapes sailloles, je m'en sacrais. C'était comme, Chris, lâche-le. Fait que moi, je me disais, Chris, c'est injuste. Pourquoi je vais m'en aller? Pourquoi tu vas prendre mes affaires? Je ne te dois rien. Pourquoi? Je ne t'ai pas volé. Je ne t'ai jamais volé. Malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai jamais été un gars qui va voler quelqu'un. Je n'ai fait des erreurs, je n'ai fait des gaffes, mais pas ça. Puis là, je me disais à Chris, voyons, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que j'y allais tout le temps. Ce n'était pas le fait de, je vais te prouver que je suis meilleur que toi. Je savais qu'il était bien plus pésant que moi. Je ne voulais pas y prouver ça. Il avait les moyens financiers et les contacts. Moi, j'étais juste Chris, c'était à moi le bateau. Je vais aller chercher mon bateau. C'est mon coin. J'habite ici. Mon monde est ici. J'ai le droit de vivre. Je savais qu'il le faisait, lui, juste pour m'écoeurer, pour me faire chier, on va le dire. Il n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de Chris le bateau. C'était juste vraiment pour m'achaler. La dernière affaire qu'il a faite, c'est qu'il était allé chercher ma roulotte aussi. Puis là, c'est un de mes chums qui m'a dit, il l'a mis dans son garage. Je te dis, j'allais chez eux. J'ai défoncé sa porte de garage. J'ai ressorti avec la roulotte. Là, ça a été comme là, c'était trop. Ça a été l'événement. Là, t'es mort. Là, il m'a appelé, là, t'es mort. C'est fini. Oublie ça. On règle ça. C'est là que j'ai pris les devants. T'as pas une âge. J'ai pas une âge. Je te dis, mais avant qu'on rentre vraiment, là, c'est sûr, on ne va pas rentrer dans les détails, 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 détails. On va quand même y aller, mais on ne rentrera pas dans les détails, détails, détails. Mais, parce que ce n'est pas ça que j'ai lu, moi, là. Parce que si on tape ton nom, ce qu'on a, c'était une tête de drogue. C'est zéro pour une barre, le cas. Dans le procès, on n'a jamais parlé de ça. Ça a été mis un petit peu dans le procès un moment donné, mais ça a été réglé assez vite. Il n'y avait aucune dette de drogue. Il n'y avait aucune dette de drogue. Je vais te dire, si tout ce qui était marqué dans le journal, parce que c'est sûr que ce qui monte aujourd'hui, il ne monte pas tout. Il ne monte pas le premier procès. Le premier procès, j'ai été accusé de meurtre au premier degré. J'ai été acquitté par deux jours. C'est ça, mais ça, on va y revenir. Je veux juste, on va rapper l'événement, puis après ça, je veux revenir parce que je sais, c'est ça qu'il y a eu deux procès puis tout ça. C'est ça, je veux… Ça, ça va être comme… Le bloc procès va venir après. Parfait. Tu es allé chercher ta roulotte? Je suis allé chercher la roulotte. Là, c'est comme… Ça s'arrête là. Tu ne me feras plus d'affaires demain. C'est fini. À partir de là, moi, comme je te dis, j'étais comme un petit peu en flûte. Tu te dis, par exemple, dans les films, je me rappelle, j'avais un pick-up. Je me promenais encore dans le village. Oui, mais là, il reconnaissait mon pick-up. J'ai rentré vite dans un garage de chez mon chum. On a repéturé ça au peinture à Cacan. Pareil comme dans les films, le corps est mal. Je ne fais pas de cacan. Tout a repéturé le camion. On a mis des stickers dans les vitres pour ne pas que ça aille de mon camion. Là, je me promenais, il ne reconnaissait plus mon camion. J'étais correct. Mais tu sais, il a fallu que je fasse ce paquet d'affaires de même. Puis tu sais, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que… J'avais juste crissé mon camp. Ben oui, Moutou. Moutou, comme je pense aujourd'hui. Non, non, mais je comprends. Oui, oui. Puis c'est ce qu'on m'a tout le temps reproché. Puis même, c'est ce que le juge m'a reproché. Pourquoi vous n'avez pas crissé votre camp? En même temps, pourquoi… Écoute, je suis déchiré parce que je comprends qu'on te dise pourquoi tu n'as pas crissé ton camp, mais je comprends tellement pourquoi tu ne l'as pas fait. Je comprends la mentalité de… Écoute, tu n'étais pas un criminel de carrière. Mais c'est quand même une… Tu sais, toi, tu dis, j'ai la mentalité de… Tu sais, c'est… Je veux dire, j'ai le droit, je vis de l'injustice. Mais en même temps, c'est une mentalité très gangster, très criminelle de faire « Fuck you, man. » J'ai le droit à aller de ça. Tu sais, c'est comme un mix des deux, je trouve que tu es… C'est un entêtement. C'est comme un… C'est ça, tu as un minding de faire… C'est un entêtement. Dans la vie, je suis le même. Ça, je le sais, je suis têtu. Dans tout, 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 je suis vraiment entêté. Puis aujourd'hui, c'est sûr que je suis rendu à 56 ans, c'est un petit peu plus… Je me remets un petit peu plus en question. Je fais des introspections, OK. Je n'irai plus aussi loin que ça. Premièrement, ça ne m'arriverait plus une affaire de même parce que j'ai changé complètement de… Tu sais, je suis encore dans la musique, tout ça, mais les bars, je ne veux plus rien savoir. Mais je veux dire, aujourd'hui, tu te déménagerais. Ouais, là, là. Je n'en ferai pas tout deux fois. Ça fait que tu as pogné à la chienne. J'ai pogné à la chienne. Un point tel que je suis allé chercher un arme à feu. Écoute, je n'ai jamais tiré d'arme à feu de ma vie. J'ai toujours eu peur des armes à feu. Je me suis toujours dit un arme à feu, c'est soit je vais tuer quelqu'un ou quelqu'un va me tuer parce que c'est quoi un arme à feu? C'est fait pour tuer. Il y en a qui me disent on tue un orignal, mais tu tues quelque chose pareil. Ça fait que pour moi, dans ma tête, depuis que je suis jeune, un arme à feu, je n'ai jamais voulu toucher à ça. J'ai toujours eu peur. J'ai dit, Chris, non, oublie ça. Sauf que là, j'étais dans des petits cris de mon hôtel miteux. Je me promenais. Dans ce temps-là, je sortais avec une fille qui était quand même assez jeune. Je te le dis, c'était quelque chose. Dans le premier procès, elle a eu des accusations aussi pour complicité après les faits. Ils l'ont comme tossé par la suite. Écoute, quand tu dis que c'était quelque chose. Elle était rock and roll. Pique à moi. Elle m'a craqué. Moi, j'avais 40 ans. Elle avait 24 ans. Elle était belle femme. Un moment donné, tu veux montrer à Chris. L'autre est là, elle a 24 ans. Oui, oui, oui. Je ne veux pas vous dire non, non, non. Là, moi, j'ai oublié ça. Je ne veux pas rien faire. Moi, c'était juste que je veux me protéger. Si jamais je suis dans la chambre, je te le dis, je me couchais avec l'armée à feu à côté de moi. Je suis accouché dans l'hôtel. Une fois, j'ai quasiment failli tuer le concierge parce que ça cognait dans la porte. Bang, bang, bang. Je suis allé avec l'armée jusqu'à côté. J'ai dit, là, il vient de me ramasser. C'est sûr. C'est qui? C'est qui? Quand il a parlé, je te dis, j'étais sur le bord de série. Tu es rentré à la porte. J'avais peur. J'avais la chienne. J'étais vraiment couché avec un arme à feu. Ça n'a pas de sens. Quand je repasse à tout ça aujourd'hui, je me dis, oh, mon Dieu. Tu étais dans la paranoïa. Puis là, je te dis, je faisais du speed. C'est ça. Exactement. Je m'en allais. Tu étais-tu sur la consommation? Oui. Parce que c'était ça, c'était ça à coke, sur le speed. J'oublie ça. C'était ça à paranoïa encore des gens partant. À la fin, je me levais le matin. Je prenais 10 speed. 10 speed. Puis là, je faisais ma journée. Tu arrivais à dormir la nuit quand même? J'arrivais à un moment donné avec le temps. Ton corps était tellement habitué. Oui, c'est ça. Tu tombes. Mais j'essayais pas trop de dormir le soir. Je me disais, s'il va arriver de quoi, ça va être le soir. Je préhendais ça un peu. Je me disais, dans le jour, ils ne viendront pas me gosser ici tout le jour. Je m'attendais que c'était prudit le soir. Le soir, j'étais de but, j'étais éveillé puis je me promenais dans la maison. Je faisais de la wing, comme on dit. T'étais sur la watch. J'allais du monde partout. Non, je t'ai rendu dangereux. Quand je repasse à ça, ça me fait peur quasiment. C'était quelque chose. Puis le soir, la journée. La journée, c'est en 2008, 31 octobre 2008, le jour de l'Halloween. Là, c'était comme, OK, là, j'ai dit, là, il faut arrêter ça. Fait que moi, j'ai eu la piqurice de mauvaise idée de toute ma vie. J'ai dit, m'en aller le voir. M'en aller le voir avec un arme à feu. Là, tabarnak, tu me colles et se patiente. On arrête ça là. C'est ça, je voulais savoir. Quand tu t'es pointé chez eux, ce que t'as en tête, c'est de l'intimidation. C'est de crisper et patience. Je suis capable. Moi, avec, je suis assez capable. C'est ça. Je suis à déconnecter un petit peu la réalité. Tu veux dire, tu avais-tu la mentalité de dire, regarde, mon chum, tu veux me passer, je suis capable de te passer moi aussi. Fait que là, on arrête ça. Ton chemin se sépare et on ne se regarde plus et on ne se parle plus jamais. Nous deux, on n'a jamais existé un pour l'autre. C'est la mentalité que t'as? Oui, parce que je ne pouvais plus, je ne pouvais pas y parler vraiment. Lui, il y avait tout le temps des hommes de main alentour de lui. Fait que c'est sûr que ça a été dit dans le passé. On a fait comme un peu, je te dirais, un guet-apens, si tu veux, que dans le fond, moi, je voulais l'emmener dans un de ses logements pour qu'on puisse se parler face à face. Puis je l'avais fait avec la fille, la complice. On ne va pas nommer. Non, elle avait fait à croire que je venais travailler pour ton bord puis parfait, je vais te poser une entrevue à telle heure, viens me rejoindre là, blablabla. Fait que là, tu es arrivé avec ça. Fait que là, il y avait une affaire que je n'avais pas calculée. Moi, je me disais, en premier, je ne voulais pas mettre de balle. J'ai dit, je vais juste y faire peur. Là, je dis, Chris, d'un coup, il y a du monde qui arrive ou quelque chose. Au pays, je vais tirer dans le mur, je vais tirer dans le plafond. Jamais je ne créerai que le monde va avancer sur moi. Tu es à côté. C'était un petit peu mon objectif. Fait que là, je me passais un petit peu protégé en faisant ça. C'est sûr que quand je pense à ça aujourd'hui, c'est un dénimal. Je comprends. Mais là, tu es un gars psychologiquement épuisé, effrayé, puis défoncé. Défoncé. La réalité, c'était comme, je n'étais plus là. Fait que c'est sûr que là, quand on est arrivé à un moment fatétique, il m'a vu avec l'arme à feu. Ça, c'est le bout que je n'avais pas calculé. Lui, il riait quasiment. OK. Il riait. C'était quoi tu fais là? Il a bonné vraiment le canon. C'est, ah ouais, tu sais. Moi, fuck, je l'achine. Il ne passe pas. Je ne pensais pas que c'était pour virer comme ça. Parce que lui, c'est sûr qu'il savait que je n'étais pas un gars méchant. Il riait de moi, carrément. Puis tu disais que tu n'avais jamais tiré, tout ça. Puis c'est probablement que personne qui avait les plus grandes connaissances en armes à feu que toi, si je me fie à ce que j'ai lu d'un journal, tu as une 22 dans les mains. 22, oui. Ça, c'était une autre affaire que je m'étais rassuré parce que je ne connais pas ça les armes à feu. Puis c'est la première fois de ma vie à la fille dans le temps. Donne-moi pas une assiste d'affaires qui risquait si tu as un éléphant. Non. Donne-moi quelque chose que... Elle dit, une 22, tu t'es sur une pernerie, il faut t'as-tu juste avec la crosse. Oui, c'est ça. C'est ça, pour les gens qui ne savent pas, écoute, une 22, la balle, c'est quatre grinderies collées ensemble. Exactement. C'est minuscule, une 22. Je suis allé voir sur Internet, une 22, c'est quasiment un fusée à plomb. Je me suis dit, bon. Malgré tout, ce que j'ai lu, c'est une des meilleures armes pour se suicider. Oui. Parce que si tu tires, écoute, en fait, non, je ne vais pas dire ça sur Internet, mais en tout cas, oubliez cette section-là, je m'allais comme donner des trucs de suicide sur Internet, non. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, whatever. C'est tellement un petit calibre, puis ce qui est arrivé dans son cas, c'est que la balle, elle a un gros calibre, elle va passer au travail, c'est fini. Là, elle a pogné la horte, elle a pogné le cœur, elle a pogné, elle a dévié ses côtes, elle a bang, bang, bang. C'est la raison pour laquelle je disais justement que c'est considéré comme une des meilleures armes pour ça, parce qu'elle n'a pas la vélocité de ressortir. Si elle tombe, elle te rende en tête, elle va ricocher partout dans ton crâne, elle se promène, clac, clac, dans un cerveau, ce n'est pas ça qui crée une résistance. Même chose des organes, une fois que ça rentre, ça va taper sur quelque chose de trop dur, elle va repartir de l'autre bord. Exact. C'est ça qui est arrivé dans ce cas-là. Quand lui l'a pris et qu'il se foutait un peu de ta gueule, coup volontaire, coup accidentel. Non, bien là, ce qui est arrivé, c'est que là, il y a eu comme, là, un moment donné, je suis comme, tu sais, c'est sûr que, je suis à suspir un peu, puis là, je suis commencé à voir qu'il est collé, ça OK. Là, j'ai essayé d'y retirer, puis là, il est tiré vers lui. Un moment donné, on a tellement tiré qu'on a comme tombé à terre. Là, il s'est comme relevé, je me suis relevé, il me reçaute et tue un autre fois. Puis là, un moment donné, je te dis, moi, comme j'expliquais à la cause, je n'ai jamais attendu le coup de feu tiré. Lui, le coup de feu, il est parti dans ces moments-là. Je ne suis même pas capable de dire quand. Le coup de feu, il est parti là, parce que lui, je ne savais même pas qu'il était mort. Lui, il s'est levé. Mon esti, tu es mort, puis je vais te repogner, puis il est comme sorti par en avant. Là, moi, j'étais comme là, dans le milieu, avec l'arme à feu, puis tabarnaque, OK? Là, je te dis, j'étais sorti de mon corps, j'étais comme déconnecté carrément, je n'étais plus là. Ça a pris un bout de temps, puis je te dis, je me voyais vraiment en haut de mon corps. C'était vraiment, je me suis dit, comment ça s'appelle ça? Ah oui. Il y a une spécialiste qui est venue en cours qui l'a expliqué. Je ne me souviens plus, mais vraiment, la distorsion, je me voyais dans le haut. Je checkais, puis je me voyais, puis là, je ne bougeais plus. La minute, j'ai fait comme j'ai comme embarqué et tabarnaque, OK? Là, il m'a dit qu'il va me dire, moi, je suis parti de l'autre bord, lui, il est parti par là. En disant, il est peut-être parti chercher un gars dans son char. Puis ça, moi, j'ai crissé mon camp, oui, je suis parti, mais là, je l'ai su par après. Lui, il est comme sorti, mais il a tombé sur la galerie. Pouf! Il est tombé là, puis il est décédé là. Il est décédé là. Oui. Il est tombé sur la galerie, fait que moi, je me suis tendalé, j'étais en fuite. Écoute, je ne savais même pas qu'il était décédé. Ça a pris comme 7 jours avant qu'il vienne me chercher. C'est la SWAT qui est rentré chez nous. Mais toi, c'est ça, OK. Mais tu ne savais pas qu'il était décédé. Je ne savais pas qu'il était décédé. Tu l'as su quand qu'ils sont débarqués chez vous? Non, je l'ai su comme deux jours après. Deux jours après, non. J'ai un de mes chums qui m'a appelé, il m'a dit, Chris, le bonhomme, blablabla, oh oui. J'ai l'impression que tu allais le nommer. Je ne sais pas de montage d'affaires, tu t'es retenu. Merci. Mais même là, je te dirais que je ne pensais même pas que c'était moi. Parce que, OK. Puis, j'ai oublié de te dire une affaire tantôt. Pourquoi je suis allé avec l'arme à feu? C'est qu'une fois, je suis allé dans le bar, puis je me rappelle, lui, il avait une histoire qu'il avait donné de la coke à Bar Mate puis il était enceinte. Là, son chum, avant d'entendre ça, il était en tabarnak. Là, il était donné de la coke puis tout. Puis là, je vois le bonhomme courir dans le bar puis qu'est-ce qui arrive? « Hello, tu peux venir me tirer » puis tout ça. Fait que là, j'avais vu que, « Côlisse, OK, il a peur aussi. » Non, OK. Il s'était poussé, il était parti à courir. « Check ça, check en avant, moi, c'est là. » Parfait. Puis là, il a embarqué dans son char, il a grissé son camp. Mais c'est là que ça m'est venu l'idée de « OK, hostie. » Ah, c'est vrai, il s'était passé ça. Fait que là, si j'arrive à tirer, sauf qu'il y avait peut-être des chances que le chum de la barmaid était plus dangereux que moi. C'est ça, il le connaissait puis il savait que lui, il allait tirer. Toi, il le connaissait. Ça a été là, la folle dans mon affaire. Moi, il savait. Donc, il n'y aurait jamais avancé. Personne ne va avancer sur un arme à feu. En fait, écoute, j'aurais plus porté à avancer vers un arme à feu qu'un couteau. Mais tu comprends, en tout cas, c'est une vieille mentalité. Ça va plus être porté à charger quelqu'un qui me pointe avec un pistolet parce qu'un couteau, ça peut faire tellement de dégâts même de proche tandis qu'un gun. En tout cas, ça, c'est un gaffe. On s'arrange que ça n'arrive pas ni un ni l'autre de toute façon. Moi, les arme à feu, ça m'a toujours fait peur de toute façon. Je trouve que ça fait du bruit. Ça tue. C'est comme… Je voulais rien savoir de ça. C'est clair, c'est clair. Moi, pour moi, dans ma tête, je me disais, je pensais ça d'un arme à feu, mais peut-être que lui, c'est comme tu dis… C'est un gars du milieu. Il y en a vu, il y en a vu d'autres. Sauf que je l'avais vu courir une fois, donc je me suis dit peut-être qu'il va faire la même affaire, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Donc lui, il a continué, il est tombé, il est décédé là. Moi, je suis parti. Là, c'est comme je te dis, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il est décédé. Là, dans ma tête, je pense qu'il y avait eu 4-5 tentatives de meurtre sur lui déjà. Ça, je le savais déjà. Il avait même fait un tour de valise. Les gars l'ont embarqué dans la valise et ils ont fait creuser son trou. En tout cas, toute une sorte d'histoire. Je savais que ça se pouvait qu'il se fasse tirer. Moi, j'étais sûr dans ma tête, j'ai dit, OK, quelqu'un qui l'a tiré. Je suis débarrassé et je n'ai pas eu besoin de rien faire. Non, j'étais en filature. J'ai été 7 jours en filature. J'ai su ça par la cour après. Ils m'ont tout sorti les choses. Les mandats. Ils sont rentrés 6 heures du matin la soie de chez nous à défoncer. C'est dramatisant. Je te le dis, je me rappelle, je le dirais toujours, j'étais couché et la seule affaire que je voyais, c'était des points rouges partout. Je ne sais pas comment ce qu'il était, mais c'était juste des points rouges. Ça criait « Et où l'arme? Et où l'arme? Et où l'arme? » Et tabarnak, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? Je le dis, t'es désorienté, bien râle. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Ils te déshabillent. C'était plus rien. Voyons-tu. Qu'est-ce qui arrive? Non, c'est sûr que tu n'es pas ce qu'il n'y a pas. Ça, ça a été un dramatisme. Justement, je te pose la question, elle était où l'arme? Elle était-tu retournée dans la famille? Non, l'arme, je l'ai même misé à cause. L'arme, j'avais été la porter dans une rivière. J'en étais débarrassé après. Pas tout ça, ça. Même, parce que ça doit être une question que le procureur t'a posée. Si tu ne pensais pas que tu l'avais tiré, pourquoi tu t'en es débarrassé? Bien, je me mets dans la peau d'un procureur. Probablement que c'est une question qui t'a été posée encore. Il n'y a pas le procès, là. Non, 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 mais je me doute que c'est une question qu'ils t'ont posée. Pas nécessaire. Non, ils m'ont demandé qu'ils étaient où l'arme. Ils m'ont demandé qu'ils étaient où? Puis la journée du procès, je me souviens, ils sont partis en hélicoptère et ils sont allés voir ce que j'avais dit à peu près. Ils sont comme revenus, on ne l'a pas trouvé. Là, c'est sûr, il y a une enquête. Là, tu es, voyons, tu es resté incarcéré le long du procès. Ça, c'est clair. Oui, oui. Ça a pris combien de temps entre l'événement puis le premier procès? Parce que là, c'est ça, là, on va y aller parce que tu en as terminé un peu. Fait que ton premier procès, c'était… J'ai pris un an et demi en attente de procès. Fait qu'en prévenu, dans le fond… En prévenu au provincial quand tu es prévenu, tu es au provincial. T'étais où? À Trois-Rivières. OK. Oui. Puis, fait que premier procès, tu es accusé de meurtre premier décret. Avant qu'on rentre là-dedans, je suis curieux de savoir un gars qui n'a jamais fait de temps, un gars qui n'est pas dans ce milieu-là, c'est quoi pour toi et tu arrives en dedans? T'as fait un an et demi avant ton procès, là, tu es au provincial. Il se passe quoi pour toi? Je vais dire, je vais me rappeler toujours toute ma vie, la première journée, la première journée qui m'emmène à Trois-Rivières. Là, je rentre comme à la réception. Puis là, les gardiens, c'est émonde, ça? Oui, oui. Non, non, tu ne le mets pas avec les gars. Lui, il n'a pas tué la bonne personne. Il se fait passer à soi. Oui, là, tabarnak, OK. Là, c'est ça, comme je t'ai dit, on a dit qu'on n'en parlait pas, mais on a parlé tantôt. Fait que la personne que tu as abattue, on disait tantôt, il était connecté de très, très proche avec un groupe criminalisé. Fait que c'est pour ça qu'ils ont... Ah oui, là, ils ont oublié ça. T'as pas question que... C'est important de te mettre dans la bonne wing, disons, là. Oui. pour que... Oui, sauf que moi, j'étais tellement... C'était comme... Pouf, je m'en collisse, là. Je me témois n'importe où, j'en ai rien à foutre, là. C'est quoi, outre la prison, tout ça, mais c'est quoi à partir du moment où tu es arrêté, je veux dire, l'interrogatoire, de ne pas être... Ton minding, il est quoi? T'as-tu fait, là, je ne parle pas ou t'as juste... Tu es sorti ou comment... Là, c'est le conseil de mon avocat. C'est sûr que tous les avocats disent ça, ne disent pas rien. Parfait. Fait que moi, c'est sûr que ça a duré longtemps. Je me rappelle, même l'enquêteur, c'était... En tout cas, super arrogant, puis moi, j'ai fait les plus gros crimes, puis si tu penses, tu ne parleras pas, puis regarde, c'est correct. Fait que moi, tout le long, mon avocat ne veut pas que je parle. Mon avocat, ça a été de manque pendant une journée et demie, je te dis, c'était fou. Puis là, le temps que je faisais ça, il me questionnait peut-être deux, trois heures, pour m'épuiser, puis me mettre à bout, puis je répondais le temps à la même affaire. Fait que finalement, ils n'ont jamais rien su jusqu'au procès. Là, le temps que je faisais ça, après, ils me ramenaient dans la cellule. Mais là, dans la cellule, il y avait un double. Faut essayer de te faire parler. Dans la cellule du pas, pas à... Dans la cellule de... Pas quand je suis rentré à Trois-Rivières. Dans la cellule, au poste, quand ils sont venus me chercher le matin. J'aime pas dire... C'est à Québec, ils m'ont venu... C'est pas un bullpen, mais tu sais, c'est comme une cellule de poste, de quartier... Je sais pas trop où j'étais. Je sais que je suis à Québec, mais je sais pas trop. Fait que là, il me ramenait dans la cellule. Mais là, il y avait un gars qui était là. Mais là, je suis pas au tout autre côté. C'est ça quand je coupe, mais c'est que j'ai plein de questions. C'est parce que l'événement, c'est passé dans l'Anneau-Dière. Comment ça, t'es dans le... Pas dans l'Anneau-Dière. Pas dans l'Anneau-Dière? Non, non. OK, parce que lui... Dans le coin de Futuriaville, c'est quoi, non, 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 l'Anneau-Dière, c'est plus dans le coin Saint-Lin, justement, parce que j'avais cru... Non, OK, je viens de faire le lien. Le nom du bar, c'était le bar 5... C'est pour ça que je fais le lien. Pour moi, 5... OK. C'est pour ça que je parle de l'Anneau-Dière depuis tantôt. Parce que je connais la ville de 5... Non, d'un de ses bars. C'est le propriétaire du 5... Ah! Je viens de me rappeler de la crème. My bad. C'est pour ça que je suis dans l'Anneau-Dière depuis tantôt. Fait que c'est logique que tu sois à Québec puis à 3... Ouais, c'est ça. Il m'emmenait à Québec. OK. Fait que là, il y avait... Je t'écrase de l'Anneau-Dière. Il y avait un double dans ses lules. C'est sûr que je le savais pas, mais je le savais en même temps un peu. Écoute, le gars, c'était n'importe quoi. C'est pour moi, c'est la première fois qu'il faisait... Ben, c'était la première fois. Il l'a dit encore. C'était la première fois. Il était énervé. OK. Écoute, là, le gros, pourquoi t'es ici? Ah, regarde, tant mieux pour toi aussi, qu'est-ce que je te dise? Ouais, mais là, il faut que tu t'exprimes, là. Tu peux pas garder ça en... Ça a fait comme... Hé, tu me niaises, là. Le gros toff vient de tuer sa femme. Si tu gardes pas ça en dedans, dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Non, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, hey, fuck. Mais là, je vais te contrer une anecdote, OK? C'est tiré d'un film. Quand ils m'ont arrêté, OK? Ils m'ont tous déshabillé. Le matin, avant de m'emmener au poste, ils me donnent du linge, j'habille-toi et mets-toi ça. Parfait. Là, quand j'arrive dans la cellule, un moment donné, je mets mes mains dans les portes, là, j'ai une petite cassette dedans. Moi, j'avais des cassettes parce que je suis musicien puis j'ai une petite enregistreuse puis des fois, je me fais des compositions puis blablabla. Une idée pour une ligne, un lyrics puis OK. Exact. Fait que là, j'ai la cassette, je dis, comment ça, une cassette-là? Ils ont tous fouillé mon linge puis je trouve ça un peu curieux. Mais là, je prends une autre idée de menthe. J'ai souvent des idées de menthe. J'ai dit, moi, ça va, c'est un double. Là, je prends la cassette, je sors de ma poche, il y a la caméra, il y a tout, le gars, il est là. Je dis au gars, j'ai la cassette de tout ce qui s'est passé dans mon cas. J'ai dit, je vais l'acheter dans le bol. Check s'il n'y a pas un policier qui s'en revient. Le gars, il était tellement nerveux. Non, 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 fais pas ça. Non, non, non. J'ai dit, Chris, il va pogner la cassette puis il va dire, fuck off. Fait que je dis, moi, ça va. Puis dans le fond, je m'en crissais parce que la cassette, il n'y avait rien. Fait que je pognais la crissée de la cassette. Ben non, il me laisse tout défaire la cassette puis il est là puis il check. Le juge, à la co, il dit, pourquoi vous n'avez pas pogné la cassette? Il est en train de te dire que tout est dessus. Il dit, j'avais peur, j'étais nerveux, c'est la première fois que je fais ça. Est-ce que tu veux des aveux d'un gars qui vient de... des aveux de meurtre? Tu n'envoies pas un new guy? Est-ce que tu as fait ça? Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est le cas. C'est les oeufs où j'ai... En voie-lui, c'est une transaction de trois et demi qu'aux que si tu te connais même pas ce règle. Puis là, ça m'a mis un petit peu en doute. J'ai dit, Chris, voyons, osti, n'importe quel double aurait pogné la cassette. Je suis en train de te dire que tout est là-dessus. Osti, t'as juste à écouter ça. OK, fait que là, t'as rien de dire, OK, c'est peut-être pas un double. C'est peut-être pas un double. Mais là, plus qu'il me parlait, je me dis, ah non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens à son affaire. À quel point t'es dans le minding, t'es dans le vibe de joueur genre envie de raconter ce qui s'est passé. C'est même pas clair dans ta tête ce qui s'est passé toi-même. Puis cette fameuse enregistreuse-là, là, ça passe en cours. Écoute, là, ils ont vu le vidéo et tout ça, ils ont sorti ça. Là, c'est quoi qu'il avait sa cassette? Moi, j'explique. Écoute, c'est rien. C'était des chansons. Pourquoi ils avaient fait ça? Ben, j'ai fait ça. Parce que eux autres, ils avaient pogné. Quand ils m'ont arrêté, ils ont tout saisi dans mon camion, mes immeubles, je n'avais plus rien. Puis ils ont saisi l'enregistreuse. Fait que là, les autres, ils disaient que je suis allé faire des menaces au bonhomme puis que j'avais enregistré ça. Ben non, c'est de la musique qu'il y avait dessus. De toute façon, s'il n'y avait pas des cassettes, il n'y avait pas rien. C'est dû vous dire. C'est ça. Parce que leur dossier n'était peut-être pas aussi tête qu'est-ce qu'ils voulaient. Ben, je vais te dire pourquoi leur dossier était peut-être parce qu'il est là quand tu ne dis pas un mot, c'est là qu'ils ne savent pas. Puis c'est pour ça que j'ai eu des accusations de meurtre au premier degré. Parce que là, ils ne savent pas où est-ce qu'elle va s'en aller ma défense. Il va-tu dire que ce n'est pas lui? Il va-tu dire que c'est lui? Il va-tu dire qu'il n'était pas là? Fait que là, ils ont tout fait. Tout l'autre du procès, ils ont emmené du monde. Lui, je l'ai vu. Parce que la procureure, elle amende son dossier justement ensuite. Ça va être ça avec ton manque de défense. Fait que là, il ne savent pas. C'est ça, où tu vas te garrocher. Je vais te garrocher. Puis moi, j'ai tout le temps tenu mon bout. Même mon avocat, il n'a pas tel. Mon avocat, il m'a dit, Chris, c'est une bonne idée. Il dit, on va laisser ça de même. Puis quand ça va être à mon tour à parler, tu vas me poser la question, êtes-vous responsable de la mort de telle personne? Oui, mais pas pour ce que vous dites. Oui, je suis responsable. Moi, je ne l'ai jamais nié. Je n'ai jamais dit, non, non, ce n'est pas moi, je n'étais pas là. De quoi vous parlez? Non, non. Non, Chris, c'était moi. Je le sais. Mon père n'a été pour rien. Je n'ai pas eu ça en décès. Souvent, c'est ça qui est. Puis quand j'ai fait mon temps, souvent, j'ai remarqué que les gars, c'était ça le problème. Les gars, ils nient. J'ai vu des gars de 40 ans. Il y en a eu, il y avait-il 3 policiers. 40 ans, ce n'est pas moi. Chris, comment ce n'est pas toi? Ça fait 40 ans, tu es en prison, ce n'est pas toi. Voyons, Chris, tu n'es jamais défendu du geste. Non. Tu te défendais sur la raison de… Je me défendais que ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas prémédité. Oui, je suis allé là avec une idée de sans dessin, mais je veux dire… À base, c'était comme un avantage pour toi dans cette situation-là d'être accusé de meurtre premier degré parce qu'un meurtre premier degré, c'était un meurtre prémédité. Donc, tu avais planifié. Là, c'est sûr que de te rendre… C'est 25 ans. C'est comme il y a un genre de guet-tapant. Tu te rends avec un âme. Je comprends pourquoi ça a été des accusations de meurtre premier degré. Tu sais-tu que je suis un des seuls au Québec? Tu ne peux pas être acquitté d'un meurtre au premier degré. Moi, comme je te dis, c'est le premier procès qu'ils ne mettent plus vraiment dans les journaux parce que ça a fait de jurisprudence. C'est pour ça que j'ai eu un deuxième procès parce que c'est une jurisprudence. Je suis la première personne qui est acquittée d'un meurtre au premier degré par 12 jurés à l'unanimité qui me jette dehors après. Va-t'en. Voyons, Chris. OK, on y va là. C'est ça. Ton procès se termine. Les jurés te déclarent non coupable. Mais ce qu'ils te déclarent non coupable, dans le fond, ils ne te déclarent pas non coupable de meurtre. Ils t'ont déclaré non coupable de meurtre premier degré. Exact. C'était soit ça ou c'était l'acquittement. Si je ne suis pas coupable du meurtre premier degré, c'est pas de quoi? Ils ne t'ont pas acquitté. Ils t'ont déclaré non coupable de meurtre premier degré, ce qui est très important dans ton histoire. Oui, sauf que j'ai été acquitté. J'ai été quatre ans dehors. Plus rien. J'ai été acquitté complètement. Plus dossier, plus rien. Avant qu'on rentre dans ce quatre ans-là, là, je t'en recule en attendant ton procès. Le fameux un an et demi était ta première visite en prison. Excusez-moi, je sais que je suis décousé un peu, mais vous comprenez que j'ai un cas intéressant. C'est pour ça que je veux comme tout savoir. Oui, puis il y a tellement d'affaires là-dedans que c'est sûr qu'on… Oui, on ne peut pas, mais j'essaie de garder ça parce que je suis curieux. Justement, on a compris quel style de personne qu'elle était. C'est quoi pour un… toi, de te retrouver incarcéré à Trois-Rivières, provincial, ça se passe comment? Le plus gros dans tout ça, ça a été vraiment de dealer avec moi. Moi, avec les autres, je suis quand même bon. Je suis quand même capable de dealer avec les gens. Il ne m'a jamais rien arrivé tout le temps que j'ai été en dedans parce que je suis une personne quand même, comme je t'expliquais tantôt, qui verbalise beaucoup, qui parle. puis je ne vois pas… C'est sûr que… Je suis un caméléon. Je m'adapte à des situations. Je suis un caméléon. Je te dis, n'importe quelle situation, je me suis adapté. Ça n'a pas pris de temps, sauf que le plus dur, c'était de dealer avec moi-même. De dire, Chris, tu as tué quelqu'un? Ça, ça a été dur. OK. C'était vraiment… Moi, tout le long, puis même encore aujourd'hui, tu es là, tu dis à tes enfants que la violence, non, puis tu tues quelqu'un. C'est un calice. Tes enfants sont au courant de tout. Oui. Mes enfants, j'ai un garçon de 36 ans, j'ai une fille de… OK. Ça fait qu'ils étaient déjà… Oui, ils sont venus me voir. Les autres, ils n'ont jamais rien voulu savoir de l'histoire. On te connaît, on sait tes qui. OK. C'est correct, là. Ah, ça, c'est cool. Ils ne m'ont jamais posé de questions à savoir. Jamais, jamais. Même encore aujourd'hui, il n'y en a jamais eu que c'était assez visé qu'est-ce qui est arrivé. OK. Ils ont mis une crée là-dessus. Oui, oui, ils se servent un petit peu avec les journaux puis ces enfants-là. On était 10 ans sans t'avoir dans notre vie proche, mais c'est ça, il y avait des visites régulières. Oui, bien, pas trop régulières. Moi, c'est pour ça que je te disais un petit peu, si on reculait un petit peu, que je te disais que, tu sais, tu me demandais si la famille c'était dur puis tout. Ça n'a pas été trop dur parce que je ne voulais pas voir personne. Je ne voulais pas voir mes enfants. Je ne voulais pas voir personne de ma famille. Tu sais, je vais encore sauter du coq à l'hôme, mais c'est arrivé en même temps que ma soeur, son fils s'est fait assassiner à Montréal, 47 coups de couteau par 6 gars. Ça fait que c'est arrivé comme en même temps un petit peu, tu sais. Ça fait que là, ma soeur qui est son fils unique, qui a peur de son fils unique, son frère qui se retrouve en dedans, ça a fait comme... Ça fait que tu sais, moi, je ne voulais pas, elle ne vient pas. Ma soeur, je suis proche d'elle. C'est pas un hockey, Chris, un autre player de plus. Oui. Ça fait que je suis bien proche de ma soeur, ça fait que je ne voulais pas qu'elle vive ça. Puis là, elle a déjà été majeurechiste un peu. Elle allait vivre le procès de ses meurtriers de son fils. C'était quand même une grosse affaire. Ça fait que je disais, je ne veux pas que tu vives ça. Ma main était malade, mon père aussi. Ça fait que tu sais, je ne veux même pas que vous soyez au procès. Ça fait que tous mes procès, j'ai vécu ça tout seul. Il n'y a pas personne. Je ne voulais pas avoir personne là. Personne. Écoute, je me retiens de ne pas partir. C'est une chère sur l'histoire de ton neveu, mais on va regarder ça. Des fois, moi, avec, il ne faut que je m'en... Parce que je ne trouve pas intéressant, mais je serais curieux d'en apprendre plus là-dessus. Mais écoute, peut-être un part-two à un moment donné ou en tout cas, whatever. Mais c'est ça. Ça fait que ton an, ton année et demie, ça a quand même, ça a bien coulé. Tu n'as pas eu de... Autre délai avec toi, je pense. Non, puis le reste, c'est avec les autres, tout ça. Ça a été un chiffre comme standard, classique, pas de faute. Long, plate, et pénible. Parce que c'est sûr que quand tu ne connais pas ça, moi, j'avais déjà fait pour des tickets à Bordeaux et du niaisage le même. Ce n'était pas pareil. Là, c'est sûr que c'était une grosse affaire. Le plus dur, c'est que Chris, je vois-tu finir ma vie ici? Moi, j'avais déjà mes plans. Moi, si tu me donnes 25 ans, moi, j'arrête ça là. Ce n'est pas vrai que je vais faire 25 ans de prison, oublie ça. OK. Puis, je me disais, ça ne se peut pas. Tu n'aurais pas passé. Tu aurais fait le geste. Oui. C'est ça, je ne voulais vraiment pas. 25 ans, c'était comme, non, non. Tu es acquitté. Oui. Tu es libéré. Acquitté. Tu ne changes, tu n'as pas rien. Tu n'as rien. 4 ans. Ça ressemble à quoi, ces 4 ans-là? Ça ressemble, je te dirais, ça a quand même bien été, sauf que, comme je te dis, c'était frais un peu. Puis, c'est sûr que je vivais avec les remords d'avoir tué quelqu'un. Puis, même aujourd'hui, je commence un petit peu à délire, mais il faut, quand j'en parle, ça vient tout le temps me chercher, mais c'est sûr que j'essaie de ne pas trop en parler. Mais sinon, pour la cause, c'est correct. ça a quand même bien été, je veux dire, c'est sûr que là, c'est une machine de malade, c'est gros, c'est gros, c'est une pièce de théâtre immense, les juges qui rentrent, tout ça, c'est impressionnant, tout est impressionnant. Mais tu sais, ton dé, ta face a été dans les journaux, tout ça. Oui, le monde oublie, pas le monde oublie. Non, mais c'est tellement de nouvelles, je veux dire, le monde proche qui te connaît, se l'oublie pas, mais le grand public, deux ans plus tard, c'est comme, c'était quoi cette histoire-là où je ne me disais rien. Puis souvent, il y a du monde, ça n'a jamais arrivé qu'une personne me dise « Hey, c'est toi, j'ai vu dans le journal. » Non, c'est ça, OK. C'est comme, il faut vraiment, c'est sûr que les gens de la place, ils savaient ce qui est arrivé, mais c'est sûr que quand j'ai sorti, je n'ai pas retourné dans ce coin-là. Je suis allé dans un autre coin complètement, je me suis rapproché de mon fils un peu, puis là, j'ai essayé de dealer, c'est sûr que c'est dur parce qu'eux autres, je te dis, quand j'ai eu l'acquittement, je pensais que j'étais dans un rêve, premièrement, ça a fait comme acquitté, OK, là, mon avocat me regarde, je ne comprends pas, c'est quoi qui arrive, tu es acquitté, tu t'en vas chez eux, attends un peu, je comprenais rien. J'ai tué quelqu'un, je ne comprenais plus rien, c'était comme, ça a pris un petit peu de temps, je m'en vais chez nous de même, oui, 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 c'est quasiment juste drôle, ils t'emmènent dans le boxe des accusés, ah oui, détenu est mon, ah oui, blablabla, t'es acquitté, félicitations, monsieur est mon, ah oui, tu passes d'un numéro, tu vas, je suis rendu un citoyen, ça a été spécial, toute l'histoire de la coupe, comme je te dis, c'est majestueux, c'est impressionnant, souvent, j'entends les gens qui disent, l'accusé était dans le boxe, puis il ne parlait pas, puis il était froid, il était, Christ a pas le choix d'être froid, tabarnak, tu vois tout ça, puis tout le monde est là, ça parle de toi comme si t'es pas là, justement, puis tu peux pas parler, j'avais essayé ma année, puis je te dis, je m'avais dit, c'est une fermée ma gueule, je vais te le dire quand tu vas parler, tabarnak, c'est sérieux, parce que c'est ça, pas creux de quelque chose, tu es juste un bivin, hey, Christ, c'est pas ton tour de parler, c'est toi, Christ, fait que là, on parle de moi, puis là, moi je suis là, puis tu parlais comme je suis mort, ça parle de toi comme si t'es pas là, littéralement, comme je dis, c'est la grosse pièce de théâtre, les avocats qui arrivent avec les gros joutanes, puis le juge, puis veuillez vous lever, tabarnak, mais, tu sais, quand tu fais, écoute, c'est la première fois, j'ai une erreur à faire, parce que quand tu sors d'une sentence, maison de transition, tu sais que tu vas sortir, t'as le temps de te réhabiliter, toi c'est comme, laisse faire un ennemi, t'es en dedans, t'as rien toi là, t'es laissé à toi-même, t'es laissé à toi-même, tu fais quoi, tu t'en vas où, je savais même pas quoi faire, j'ai été obligé d'appeler mon frère, je dis Chris, viens me chercher, comment ça, ben j'étais acquitté, puis là, arrête de me niaiser, je te le dis, j'étais acquitté, Chris, les capotèmes, ils ne craillaient pas, je ne veux pas aller là, les journalistes vont être là, comme des fêtes, ils arrivent là, les journalistes, il a quasiment failli d'en frapper un, mais tu sais, là c'était comme, là, je m'en vais où là, il n'y a pas personne, qui m'a pris en charge là, de dire, ben gars, on va te trouver un logement, on va te trouver une job, non, t'as plus rien, on t'a tout enlevé, je comprends, j'ai fait quelque chose, on t'a tout enlevé. Ça, c'est, parce que j'ai déjà reçu qu'il y a une personne ici, on parlait justement de, c'était une personne qui travaillait avec les itinérants, puis on parlait souvent de ça, mais une personne comme ça, comme toi, ça fait un an et demi, t'es détenu, prévenu, tu sors, ça n'existe pas, t'es pas réinséré, t'es pas un vrai détenu, t'as rien, t'aurais pu te retrouver dans la rue, mettons, ta famille te tourne le dos, t'es dehors, t'as pas une salle, t'es loin, c'est pas trop long, Chris, que tu te retrouves vesti à KT pour essayer d'un billet de boss, puis c'est pas, le chemin le plus facile, mais tu sais, comme je t'ai dit au début, moi, je suis une personne très résiliente, je suis une personne qui va à l'extrême ou l'autre, je te jure que un an et demi que j'ai fait, j'ai juste pas arrêté de penser que quand je vais sortir, astille, que je vais me replacer les pieds, puis que, t'sais, il y a pas rien qui va m'arrêter, 10 pieds par jour, c'est fini, t'sais, 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 t'as peur quand il était chaud, fait qu'aujourd'hui, tu me verras jamais chaud, aujourd'hui, je vais prendre une coupe de bière, puis c'est comme, il y a comme de quoi en dedans qu'il te dit, ok, là, c'est assez, il arrête, puis, je comprends pas, jamais, t'sais, deux fois par année, il prend une bière et demie, genre, la tête, puis, l'état second, moi, ça m'attire plus, c'est une perte de contrôle, puis c'est une chose que je pique à prendre. Même le goût de la bière, j'ai jamais trippé mais écoute, fait que ton frère, fait que ton frère t'héberge, le temps que tu te replaces, tu te trouves quelque chose, comment? Mon frère, mon frère, il avait un petit peu la chienne, parce que mon frère, il restait dans les mêmes coins que ça s'était tout passé, fait que c'est sûr que je l'ai pas écoeuré avec ça trop longtemps, là, je viens m'amener, je suis parti à Saint-Hyacinthe, viens m'amener à Saint-Hyacinthe, puis, tu sais, je vais m'arranger, je suis arrivé là, écoute, pas personne, je suis allé d'un logement, j'ai appelé pour des logements, finalement, je n'ai pogné un, c'est sûr que tu dis pas que tu sors de prison, on oublie ça, fait que j'ai réussi à me pogner un style d'affaires tout croche, c'est mon frère qui m'a passé l'argent. OK, t'as fait une demande d'aide sociale, quelque chose au début? Après, j'ai fait une demande d'aide sociale, quand un coup j'avais le logement, parce que tu peux pas faire de demande d'aide sociale si t'as pas de logement. Classique de la chanson des cours, tu peux pas avoir de BS, tu peux pas avoir de BS si t'as pas d'adresse, on peut pas te louer une affaire, t'as même pas de BS, c'est une phrase qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est tellement, c'est véridique encore aujourd'hui, c'est complètement fou. Fait que ton frère, t'as passé de l'argent, tu peux se louer un logement, t'as fait une demande. Là, qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai travaillé, je suis allé voir, mais tu sais, il y a tellement de gens qui m'ont fait confiance dans la vie, il y a une personne, surtout qui m'a beaucoup aidé. Elle, tu peux la nommer, si tu veux, t'es pas obligé. Oui, Marie-Claude Bouragogne, elle avait un hôtel, puis c'était des chambreurs qui étaient dedans. Fait que, moi, je suis allé là en chambre, t'sais, j'ai dit, ok, puis t'sais, j'avais un background quand même d'entrepreneur, t'sais, j'ai fait pas mal de construction aussi dans ma vie, avec tout, t'sais, j'ai fait tellement d'affaires, fait que, parfait, je faisais des petites réparations puis tout ça, après, ok, je te laisse le logement, puis là, après, j'ai tombé comme gérant, je m'occupais, je collectais les loyers, fait que là, ça m'a comme mis sur pied un petit peu, fait que là, je suis parti de là, là, c'est sûr, puis écoute, même elle, elle m'a aidé, parce que là, ils sont revenus en appel, là, Mais là, c'est ça, parce que t'sais, t'sais, t'as dit 4 ans, mais ça a pris combien de temps avant que tu reçoives des nouvelles de la cour ou de l'avocat ou tout? Ça a pris comme 2 ans après. Ok. Comme 2 ans après, ils sont revenus en me disant, là, savais-tu qu'ils faisaient une demande d'appel quand t'es acquitté? Non, mon avocat, il s'en doutait un peu, il dit, attends-toi, parce qu'il dit, là, ta cause, ta jurisprudence, ça veut dire que tout le monde s'assait de ta cause au Québec. Aussitôt qu'il y a de quoi qui est similaire, ben oui, ben pourquoi Alain-Mond est acquitté, puis mon client ne peut pas être acquitté? Fait que là, moi, c'est ça, une année, je me suis assis dans le bureau avec les juges, les avocats, ils ont dit, là, on va te le dire, tu ne peux pas rester de même. il faut que ta jurisprudence s'enlève, là, tout le monde s'assait de ta jurisprudence. Fait que là, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses du temps. Moi, je me disais, voyons, si vous venez de m'acquitter, pourquoi je ferais du temps? Ah oui, non, c'est ça, j'ai eu un procès, juste équitable, j'ai été acquitté. Là, ben là, ils peuvent pas être accusés, comme tu disais tantôt, deux fois du même chef d'accusation, fait que là, ils ont dit, on va t'accuser d'homicile involontaire. Fait que là, moi, j'étais comme, mon avocat, ça me tente pas, c'est-tu, voyons, mais c'était pas le choix. Ah, mais, tu sais, je comprends que ça te tente pas, surtout quand tu as eu un équipement, mais en même temps, je veux dire, tu n'as jamais nié le geste, puis tu ne comprenais pas, fait qu'en même temps, tu fais comme, puis ça, c'est plus la réalité de ce qui s'est passé, c'est-à-dire un homicide involontaire. Oui, exactement, exactement, c'est ce que mon avocat m'a fait comprendre. Tu sais, ton premier procès, ça va compter pour trois ans. parce qu'à cette époque-là, ce qui est plus le cas, merci M. Harper, ça compte plus. Oui, merci. Il y a bien du monde qui ne sont pas contents, mais en tout cas, je fais partie de ça, j'étais comme, tu es prévenu, tu sais, c'est ça, tu as été un an et demi, tu sais, quand on y pense, tu as été un an et demi détenu, mais tu n'as jamais eu de procès, fait que tu sais, je comprends qu'il y a des genres de crimes. J'ai eu un procès, j'ai dit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je veux dire, pendant un an et demi, tu n'as pas eu de procès, fait que tu étais, tu sais, tu étais en attente, mais tu étais incarcéré, puis c'est ça, à cette époque-là, pour les gens qui ne savent pas, quand tu es incarcéré, sans procès, en attente de procès, ça comptait tant double. Tant double. C'est encore, c'est multiplié, mais ce n'est plus double, je pense que c'est un tiers, en tout cas, je ne connais pas les termes, je pense que ça défaite des situations, mais c'est ça. Je sais que ce n'est pas du un pour un, mais si plus tu t'en doubles directement, c'est ça, je ne sais plus c'est quoi. Fait que toi, c'était calculé comme quoi que tu avais déjà fait, trois ans. Puis là, fait que là, j'avais le choix de faire un nouveau procès ou qu'on prenait une entente. Mais moi, leur entente, je ne l'aimais pas, j'étais comme 15 ans, 14 ans, je dis non, moi, on fait un nouveau procès. Je dis à mon avocat, je m'en sers que je vais faire un nouveau procès. Fait que là, on a fait la première journée, mais là, c'était bien trop intense, les journalistes, ça ne finissait plus. Oui, parce que là, c'est ça, c'est un cas qui revient. Ça alimente les journalistes et les vautos. Puis là, moi, j'avais comme été comme 4 ans dehors. Fait que là, j'avais comme ma vie. Puis là, c'est justement la dame qui m'a aidée, qui est venue avec moi en cours à payer ma caution, à payer mes affaires. Elle était vraiment nice. Puis là, j'avais rencontré une autre fille dans ce temps-là. Fait que là, c'était comme trop. Je vais en voir à cours la première journée, je vois ça, les journalistes, blablabla. Non, je dis là, fuck, mon avocat, qu'est-ce qu'on fait? Les enfants aussi qui sont rendus plus vieux, plus conscients, je me dis. Puis ça me tente-tu de revivre ça? Ah non, oublie ça, un procès, c'est prenant, c'est quelque chose. J'ai pas le goût de revivre ça, pas en tout. Prendre une entente, fait quelque chose. Fait qu'on prend une entente avec la couronne pour 10 ans, moins les 3 ans qui tombent à 8 ans. 7? 7, excusez-moi. 7. 7, 7. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le fond, j'ai fait 8 ans en tout et partout. 8 ans, pas vrai. J'ai fait 5 ans plein, puis j'ai fait un an et demi qui compte en double à 3 ans. Ça fait 8 ans. OK, c'est ça. Fait qu'au total, t'as fait 6 ans et demi. T'as fait 6 ans et demi, mais ton temps a compté comme une sentence de 8. Il y a un an et demi qui a été enlevé. T'avais 10. Dans le fond, t'as eu ta libération conditionnelle après un 8 ans qui était 6 ans et demi. Ça fait 5 ans qu'elle vient de finir. Ça fait 5 ans. T'es conditionnelle. OK. Là, t'as appelé des coupables directement, homicide involontaire cette fois-là, 4 ans plus. En quelle année? Là, c'était en 2014, je pense. En 2014. Oui. Attends un peu. C'est arrivé en 2008, 9, 10, 11, 12, pas loin de 2014, je pense. Oui, ça fait du temps. Je te fais confiance. ça. Fait que 2014, là tu rentres. Je me souviens vraiment de la date de l'événement, ça va toujours rester marqué, mais les autres dates, ça fait le cul. Je te le dis. Parce que c'est des dates de procès, t'en as une et une autre. Juste mon ennemi que j'ai fait, je pense que je suis allé à la cour à peu près 40 fois. Ça, c'est encore l'enfer. Je fais rire. Puis moi, j'avais sécurité 5, automatiquement, c'est un meurtre, sécurité 5, même, pas rien, partout. Là, tu te promènes, tout le monde t'en garde. On a un truc de tôle avec un bantôle puis pas de chauffage. Enfermé dans une cage, sécurité 5, t'es enfermé tout seul dans une cage. Envoyer, c'est vrai. Ça, c'était pas drôle. Là, tu t'en vas au fédéral. Oui. Drummondville. Drummondville. Tu s'entends, ça ressemble-tu à ton ami, mais c'est sûr que c'est pas le même style de prison provinciale fédérale, mais tu rentres dessus, tu me parlais que t'avais un secondaire 1, tout ça. T'es-tu inscrit dans des programmes, des cours, j'ai fait mon secondaire 5, j'ai tout pris qu'est-ce qu'il y avait. Malheureusement, il y a tellement rien. Puis heureusement, j'avais pas mon secondaire 5, fait que ça m'a fait faire ça. J'ai pris des options, je suis allé en physique, j'ai fait de la physique, le nucléaire, j'ai tout pris les cours qu'il y avait, tout, 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 qu'est-ce qu'il y avait. Moi, j'occupais mon temps, vraiment, c'était comme tout, tellement qu'à un moment donné, il y avait plus rien. C'était comme, Chris, vous avez pas de formation, vous avez rien. Je m'étais, puis, tu sais, les 4 ans, j'ai été devoir, je m'étais informé un petit peu parce que j'avais pas été encore au fédéral. Je vais voir c'est quoi le fédéral, tu sais, je vais aller voir. Puis ton avocat avait dit, il y a des chances qu'attends-toi, est-ce qu'il revienne sur toi, là, tu sais, fait que… Oui, oui, ben non, ben là, c'est parce que la deuxième fois, on a pris l'entente, puis là, il m'a donné ma sentence, on a pris l'entente, fait que là, mon avocat, il a demandé, je pense que c'était 4 ou 5 mois, fait que le temps que je faisais mes affaires, je m'étais préparé, fait que là, je suis allé voir sur internet, ok, je vais aller voir. C'est pas payé, là, je choquais le centre de CFF, qu'on appelle le centre de formation fédérale à Laval, tu peux prendre des formations, mécaniciens, tabarnak, ok, je vais sortir de là au moins, je vais avoir un petit bagage. Faut j'y aller, tant qu'à y aller… Bon, faire de quoi, je n'ai jamais compris, je ne vais pas sauter du coq à l'or, mais les gars qui sont là, puis ça ne fout rien, ça fait juste sasser sur les tables de pique-nique, puis j'osez, tabarnak, va à l'école, fait quelque chose, en tout cas, c'est leurs affaires, mais moi, je trouvais que c'était du temps perdu, puis moi, je ne voulais pas perdre mon temps, je dis déjà, vous m'enlevez du temps de ma vie, mais je vais le maximiser, ce temps-là, je vais vraiment tout faire, j'ai parti, il y avait un petit local vide à Drummondville, j'ai demandé aux gardiens, je peux-tu prendre le local, on va faire amener des instruments, on a fait amener des guitares, on a fait amener un drum, je donnais des cours aux gars là-bas, je passais mon temps à faire ça, quand j'ai sorti, je te dis, des gros gars, il y en a un que je te parlais tantôt, je ne vais pas nommer son nom, il a fait 40 ans, lui, il a eu trois policiers, je te dis, il pleurait quand je suis parti, son rêve, c'était apprendre à jouer la guitare, puis j'ai montré, puis il jouait, les cinq ans, j'ai été là, j'ai montré à jouer la guitare, à la fin, il jouait des tournes, le gros tas, avec des assis de bois, je te dis, petite anecdote, des fois, il me parlait sur le bench press, je te dis, des 220 livres, il était là, puis il forçait même pas, Josette, Josette, c'est à part d'un coquet, mais un crise de monstre, puis je m'en allais, il pleurait, tu sais, il se va me marquer, puis il jouait ses petites tournes, QQ de Patrice, Francis Gabriel, vous avez fait là, je trouvais ça drôle, mais ça, ça m'a valorisé, j'ai été content, tous les gars, ils étaient contents, puis à tous les Noël, on faisait un petit show dans le gym, puis j'avais tout poigné un gars qui jouait du drum, puis on disait, le monde aimait vraiment ça, fait que tu sais, j'ai vraiment maximisé mon temps, j'ai fait ça, j'ai fait du temps constructif, tu sais, si on peut dire ça de même, carrément, moi je voulais pas, moi je trouve que la prison, c'est inutile, tu sais, t'as trois types de sentences, t'as exemplaire, t'as réhabilitation, puis t'as la troisième ampère, tu es punitif, punitif, fait que ici, c'est punitif, c'est vraiment, c'est comme quand t'es jeune, va-t'en dans ta chambre, va réfléchir, tu sais, t'es pas le premier que je reçois, t'es pas le premier qui me dit ça, c'est ça, on est dans un système punitif, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là, tu sais, tu te révoltes, moi je me rappelle, quand j'étais jeune, ma mère disait, va-t'en dans ta chambre, puis réfléchis, je réfléchissais, tu vois, même que je chote, tu sais, j'étais plus révolté que d'autres choses, fait que, tu sais, ça n'aide pas personne sur ce système-là, pas en tout, la plupart des gars, ils sortent, ils n'ont plus rien, pourquoi tu penses que les gars, ils retournent tout en dedans, moi c'est sûr, je n'y retournerai jamais, mais en tout cas, il ne faut pas dire jamais, je ne veux pas retourner là, c'est sûr, t'as-tu fait, ben moi, fait que si t'avais 10 ans, libéré 8, fait que maison de transition, j'ai pas fait maison de transition, non, parce que j'avais demandé, t'as eu libération conditionnelle, j'ai eu libération conditionnelle, un petit peu, pas longtemps, ils ont été rough avec moi, je trouvais là, parce que, écoute, j'étais un exemple en dedans, pour vrai, t'sais, j'ai tout bien fait, puis souvent, puis je ne veux pas dire ça, pour les gars qui allaient en dedans, pour qu'ils se découragent, t'sais, oui, il faut que tu fasses bien en dedans, puis t'sais, j'avais rien de disciplinaire, j'avais vraiment marché de red, puis quand j'ai passé devant les commissaires, ah non, t'es pas prêt, hé Chris, c'est quoi ça te prend là? t'sais, t'sais, t'as passé 4 ans en dehors, entre deux procès, puis j'ai jamais rien, t'sais, t'sais, j'ai pas fait de maths, j'ai rien fait, j'ai pas, j'ai aucun dossier, t'es prouvé pendant 4 ans, dehors, que je pouvais, puis ça fait 5 ans, t'sais, 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 t'as passé ça, mais ça, ça m'avait vraiment frustré, j'étais sûr de sortir, moi, j'ai Chris, t'sais, puis tout va super bien, puis non, vous n'êtes pas prête parce qu'il m'a dit ça, je l'ai pris rough, puis tu sais, j'en connais… – Sans donner aucune raison, tu n'es pas prête parce qu'on décide que tu n'es pas prête. – Exactement, exactement, c'est ça que je trouvais que c'était comme n'importe quoi, puis c'est pas pourquoi, non, tu n'es pas prête. – Tu n'es pas prête, tu sais, quand même tu me demandais pourquoi… – Tu es là pour te faire dire oui ou non, puis c'est non, c'est ça. – Exact, mais tu sais, on ne prend pas de chance, il se passe trop d'affaires. – Ça se passe comment à la sortie? T'as quel âge quand tu sors? – Là, j'ai 56, ça fait que j'avais 50-51. – Ça se passe comment? – Ça se passe quand même assez bien, merci. Je te dirais, c'est sûr que moi, je suis m'a aidé, là, on oublie ça, je ne veux plus retourner là, puis je suis m'a aidé, c'est compliqué. Je vais te dire, premièrement, tu trouves une job, il faut que tu sois débrouillard, sois inventif, puis il faut que tu… Tu sais, fait que c'est sûr que j'ai réussi à trouver une job tout de suite. Moi, juste pour te dire avant, quand j'ai eu mon 4 ans, puis là que j'ai eu mon 4 mois pour me préparer à la chose, je m'étais tout préparé, j'avais un camion, j'avais mis un camion de côté chez un ami avec des outils, tous mes outils, puis tout ça. Fait que je m'étais dit, quand je vais sortir, je vais avoir mon camion, je ne vais pas y travailler, je vais avoir une job, parce que j'avais tout à appréhender ça, là, Chris, make a shot, ça va être compliqué. – Tu vas avoir du rubber à changer de tube, hein, après 5 ans, pas roulé. – Oui, mais j'ai eu de la bête à scrap, pas longtemps. – OK, Chris, c'est après. – Oui, elle t'a fait longtemps, Chris, la bonne vanne. Puis ça, ça m'a aidé. Fait que là, j'ai sorti, j'avais ça, puis là, j'avais un ami à l'extérieur qui, à toutes les fois, à toutes les années, je lui disais, ben, va renouveler mon chose pour que je passe à l'inspection pour le camion. Fait que j'avais un camion, j'avais mes outils. – Plaqué et remisé, plaqué et remisé, parce qu'il est remisé plus qu'un an, il faut qu'il passe à l'inspection, peut-être. – Fait que j'avais ça. Fait que quand j'ai sorti, j'ai tout de suite trouvé une job chez Gus après-Synis, là. – OK. – Fait que j'ai fait de l'après-Synis, fait que là, ça m'a donné un bon coup de main. Fait que là, ça n'a pas arrêté, après. Ça n'a pas arrêté. – Lui, aujourd'hui… – Inspecteur en bâtiment. – Inspecteur en bâtiment, j'ai ma maison. – C'est ton entreprise à toi? – Mon écurie, oui. – C'est ça. – Oui, bien… – T'arranges-tu compte non? – Non, bien non. – Inspecteur Jack, mais on va mettre ça aussi dans la description YouTube. – OK. – On va mettre le lien de ta compagnie et tout ça. Fait qu'inspecteur en bâtiment, fait que tu achètes, tu fais un inspecteur. Tu es dans quelle région que tu travailles le plus, où tu vas partout, Grand-Montréal, en fond. – Grand-Montréal. – Non, non, non. – Écoute, je fais de l'immobilier, moi. Fait qu'écoute, on se met à t'amener à se revoir, on va me faire plaisir de t'engager, moi, personnellement. – Fait que c'est ça. Fait que ta business, tout ça… – La business, c'est la partie. J'ai toujours trouvé une job. C'est sûr que chez Gus, après Sinis, quand j'ai travaillé là, le manier, il l'a su. – OK, toi, tu ne l'avais pas déclaré. – Non, je n'ai pas déclaré, je n'ai pas déclaré. Le manier, il l'a su, pourquoi? Je ne me souviens plus pourquoi. En tout cas, il l'a su. Il était un petit peu fauché, mais il avait trop besoin de moi. Puis tu sais, j'ai remarqué que souvent, les gens, quand ils prennent le temps de me rencontrer, après, ça passe mieux. – Tu as prouvé tes forces, tu as prouvé tes qualités. Avant de te faire stigmatiser par… – C'est ça. Quand les gens me connaissent, c'est sûr que si je pars et que je dis, moi, j'ai eu un marteau premier degré, j'ai eu un procès, oublie ça, le monde n'est pas sans courant. Mais quand ils me prennent à le connaître, puis après, ils savent ça, c'est comme, on dirait que ça passe mieux, c'est comme… – Puis ils font comme, ah oui. – Oui, c'est ça. Exactement. – Exactement. – C'est la preuve que, peu importe la personne qui t'a amené, quand t'es poussé à la limite, la limite, la limite. – C'est la preuve vivante que ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je ne pensais jamais, puis ça, je te dis que j'ai encore beaucoup de difficultés à vivre avec ça, parce que je ne pensais jamais que c'était pour m'arriver une affaire de même aujourd'hui. – Comment… – Bien, toi, fais-y, excuse-moi. – Non, bien, c'est ça, juste pour te dire, lui, il l'a su, fait que finalement, j'ai continué à travailler là. Puis après, j'ai parti de ma propre entreprise, moi-même. Je suis allé dans… j'ai fait des flips. – OK. – J'ai rencontré ma conjointe. – Qui est au Maroc en ce moment. – Qui est au Maroc en ce moment. – Que tu t'en vas rejoindre samedi. – Je m'en rejoins samedi. – Yes. – Oui. – Oui, j'ai comme… j'avais jamais voyagé avant la prison. – Bien, c'est ça, bien… c'est ça, je m'en ai là. Bien, je trouve ça de continuer avec… tu as parti ton truc. – Oui, j'ai parti mon entreprise. – On va venir te rencontrer ce fille-là. – Oui. Bien, elle, je l'ai rencontrée quand j'étais en libération conditionnelle. – OK. – Puis avant elle, j'avais rencontré une fille quand je suis sorti, OK. Je vais le faire vite. Puis là, je n'y avais pas dit. Je ne savais pas comment délire que ça, je le dis-tu, je le dis-tu. – Ah, je tombe là. – Là, je ne le dis pas. Ça fait que je sors avec, ça va bien. L'un moment donné, Chris, ça me gosse. Là, j'ai dit, il faut que je le disais quoi. Ça fait que là, j'ai dit, là, OK, on arrête ça là. – OK, ça a été… – Oui, oui, oui. Bien, en premier, c'est pas grave, blablabla. Là, un moment donné, je voyais que ça chiait. Je dis, gars… Puis là, je suis rendu dans ma vie, moi, je savais ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Parfait, ça ne marche pas, ça ne fait pas ton affaire. Parfait, goodbye. – On arrête ça. – Je ne mettrais pas de l'énergie, c'est quelque chose qui m'a… Parfait, on arrête ça là. – J'ai assez perdu de temps. – Exactement. Là, je n'ai pas à perdre, ça ne marche plus. Parfait. Là, j'ai rencontré ma conjointe que j'ai aujourd'hui. Elle, là, j'ai dit, comment je suis déléguée avec ça? Je dis-tu ou je ne dis pas? Là, j'ai essayé, je ne l'ai pas dit, ça n'a pas marché. Moi, le dire. – Tu sais, il suffit qu'un jour, elle fait juste te googler pour aucune raison, tu sais. – Oui, non, bien, tu sais, je m'étais dit, peut-être que je vais apprendre à me connaître, puis après, je dirai, puis ça va mieux passer. Mais finalement, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux parce que là, je ne pouvais pas aller d'un bord. Je ne pouvais pas aller d'un bord. Si tu veux, je rencontre… – Tu as des conditions… – C'est ça. – Tu vas avoir une nesti de liste, là, tu sais, quand tu sors pour mettre… – Bien, moins pire que la pandémie. La pandémie, je trouvais que c'était… – Ah ouais, tu étais plus… – Où je pouvais rentrer à 10 heures, puis vous autres, je passe de 9 heures. – C'est correct. – Je trouvais ça d'autres, la pandémie. – Là, on est en Provence, on peut rentrer plus tard que nous autres. – Fait que là, j'ai rencontré, puis elle était conseillère municipale. – OK. – Fait que là, j'y ai dit, je l'ai appelé, et j'ai dit, regarde, avant qu'on se rencontre, c'était supposé d'aller dans un restaurant, j'ai dit, gueule, j'ai telle, telle affaire. Ouf, là, je voyais qu'au téléphone, c'était comme, OK, gueule, laisse-moi passer à ça, je te reviens. Puis là, elle m'a rencontré qu'elle était avec sa fille, puis là, elle ne savait plus trop quoi faire. Finalement, elle m'a rappelé deux jours après… – Deux, trois photos en chasse d'un gars qui sort de 5 ans. – Fait que finalement, elle m'a rappelé, elle disait, on va se rencontrer, on verra que ça donne, puis là, on est ensemble. – Ça va fucking bien. – Là, ta business va bien. – Oui. – Ton couple va bien. – Oui. – La famille, les enfants. – Famille, les enfants, ça va bien. – Tout le monde va bien. – Oui. – Belle chimie, belles relations. – Oui, oui. – Tout va bien. Ça fait 5 ans que t'es sorti? – Oui. – Puis là, tu me disais, t'avais jamais voyagé. C'est pour ça que je te dis, là, t'avais jamais voyagé de ta vie. – Jamais voyagé. – Jamais, jamais. Puis, je m'étais promis quand j'étais en dedans, j'ai dit, quand je vais sortir, là. – Combien de voyages tu fais dans les 5 dernières années? – Là, je suis rendu une quarantaine, là. – Quarantaine de voyages. – Ah oui, voyages. – Ça fait que, t'sais, c'est pas pour braguer, mais c'est comme, si tu t'as pu faire 40 voyages dans les 5 dernières années, ça veut dire que la business roule bien. – Ah, ça veut. – Ça veut dire que tu gagnes bien ta vie. – Très bien. – Très bien. Puis, parmi tout ça, j'en redonne beaucoup. Je fais beaucoup de bénévoles. – On parlait de la musique, tu donnes des cours à des jeunes contravenants. – J'ai une musique chez Uniatox à Mascouche. J'ai une trentaine d'étudiants, c'est super le fun. Il y en a qui ont commencé, ils savaient même pas c'était quoi la musique. Ça fait 2 ans et demi, à peu près. 2 ans et demi, je fais ça. Puis, aujourd'hui, on fait des petits shows, on fait de la musique. C'est super valorisant. Je lui donne beaucoup aussi pour le sang, pour la Croix-Rouge. – Et moi, Québec. – Et moi, Québec. Et moi, Québec, on fait beaucoup de choses avec ma conjointe. Parce que, comme je te le disais, ma conjointe, quand je l'ai rencontrée, était conseiller municipal. Ça fait que c'est sûr, ça aussi, ça a fait de la cité de mars. Ça fait que là, quand le conseil de ville, il a su ça et tout ça, ils l'ont débarqué assez vite. Puis, ça a comme fait une grosse histoire, une autre histoire dans le journal. Puis, la grosse affaire. – Pour tant que… – Oui, juste ça. – C'est ça, le monde se font, l'opinion qu'ils se font. – La mort politique, c'est ça. – Puis, tu sais, je veux dire, c'était ce petit podcast-là, c'était ça qui sert. Justement, pour défaire ces astuces, ces stigmas-là. – Oui, oui. – On l'a dit, le geste fait, c'est un geste irréparable et impardonnable. Sauf que, toi, tu es encore là. Toi, tu as le droit, tu sais. Des fois, ça peut être dur à dire, mais regarde, tu es là. Toi, il faut que tu vives. Fait que, pourquoi tu vivrais dans la misère si… – Puis, j'ai le choix. Je peux vivre. Je peux faire plus de mâtes que j'ai déjà faites avant. Ou je peux aller mieux. Tu sais, c'est moi qui ai le choix, là. Il y en a qui passent des événements comme moi, puis ils retombent là-dedans, puis ils ne s'en sortent pas. Malheureusement, tu sais. Mais moi aussi, j'aurais le choix. Moi, je pourrais dire, gueule, fuck off, ça ne marche pas. – Bien, tu sais, puis de voir que tu redonnes, puis tu sais, écoute, le gars que j'ai, tu sais, tu sais, physiquement, oui, mais écoute, j'écoute le gars que j'ai en face de moi, puis tu ne pourrais pas te douter, là. Tu sais, je veux dire, le moment où ils vont écouter ça à l'audio, puis qu'ils ne verront pas, je pense que juste à l'audio, on entend que… Tu sais, je comprends que tu as été poussé à la limite. Comme on dit, c'est un geste qui est impartenable, pareil, mais c'est arrivé. À un moment donné, il faut que tu continues la vie, il faut que tu fasses ton chemin, puis je pense que la voix que tu as décidé de choisir, c'est la bonne, tu sais. Puis je veux qu'après le podcast, on va se parler, parce que ton truc à Mascouche avec les jeunes, j'aurais peut-être quelque chose à proposer relié à ça. Alain, fuck, merci, man, merci d'être rentré en contact avec moi, premièrement, parce que c'est toi qui m'as approché il y a un petit bout. On va remercier Marilyn Jonka, parce que c'est sur la cause de Marilyn que tu as vu ça, fait qu'on salue Marilyn et on te remercie pour ce contact-là, ce podcast-là est un peu grâce à toi, je sais qu'elle écoute. Merci, man, merci de ton partage, merci d'être venu, merci de ton temps, d'être venu te parler de ton histoire. Si ça peut aider du monde, c'est un peu l'objectif pourquoi je suis ici et je me suis déplacé, c'est vraiment ça. Ce n'est pas pour parler de moi, ce n'est pas pour dire que j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis mon égo est bien loin dans tout ça. Tu sais que tu aurais peut-être dû appeler la police ou juste à un moment donné, lâche justement l'égo, c**lisse ton camp, si tu avais juste crissé ton camp. On n'a pas parlé, mais la police était là-dedans. Elle était là-dedans aussi. Ils sont venus me voir parce que lui était recherché, puis là, ils m'ont dit… Il avait peur pour ta sécurité. Oui, mais là, il dit, on sait que ta sécurité est en danger, veux-tu passer la cour pour témoigner contre lui? Non, j'ai dit, oublie ça. Ils ont dit, arranges-toi avec tes troubles. Je peux s'arranger avec mes troubles. Pas meilleure affaire, mais bon. Écoute, c'est arrivé, c'est fait. Oui. Aujourd'hui, on tourne la page, puis on évolue dans tout ça, puis on essaie que ça ne se reproduise pas pour d'autres gens, puis que si je peux m'aider là-dedans, c'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Man, continue dans le chemin que tu es là. Tu vas rejoindre ta conjointe au Maroc, un 41e, un 42e, en tout cas. Je ne sais pas si tu es rendu à combien. Écoute, comme je te dis, on va être appelés à se reparler autant pour, comme je te dis, les trucs, les jeunes à ma secouche. Oui. Inspecteur en bas d'image, garde ça à ma poche en arrière aussi. Merci de ta présence. Merci de ton partage. Merci à tout le monde d'avoir écouté le podcast au Parloir. C'est là que je regarde, oui. Ah, tu veux le dire? C'est moi qui fais toujours un switch à feu. C'est bien correct. Mais je crois que je regarde une caméra. Oui, oui, c'est correct. Merci tout le monde au Parloir. Merci à tous. 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 Merci à tous.